... Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a beaucoup de dames, il n'y a pas beaucoup de messieurs. Ça va, non, René. Mesdames, Messieurs, nous sommes obligés d'attendre d'être 29 pour une loi de pays. Obligatoirement, il faut que nous soyons 29 pour attaquer la loi de pays concernant le service charge. On nous a souvent reproché de ne pas être là à 9h, cette fois-ci c'est l'inverse. C'est dommage qu'il n'y ait pas de presse pour monter ce point-là. Il faut qu'on soit 29. Dès qu'on est 29, on peut commencer. Il faut qu'on soit physiquement 29, on ne compte pas les procurations. On peut compter les procurations ? Si on compte les procurations, on est déjà 29. Si on est fait le compte. Dès qu'on est 29, on commence. Est-ce que, au niveau du groupe Totato Aya, on peut faire en sorte que le ministre chargé du secteur de l'économie soit présent ? Il n'y a pas un autre moyen de le joindre ? Il n'y a pas un autre moyen de le joindre ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, M. le Président. Jean-Christophe, Jean-Christophe, il y a la possibilité de joindre Guy Lejeune pour qu'il assiste à notre... Non, mais c'est pour attaquer sur la loi de pays concernant le service-charge. On peut se passer de lui ? Tu veux le reporter ? Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans l'enceinte de notre Parlement. Vous me promettez d'être sage, alors. Nous avons... Avant de commencer cette séance, nous avons un certain nombre de dossiers qui nous restent, notamment la loi de pays, le projet de loi de pays portant modification de la délibération 91-5-AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre 6 du titre premier, du livre premier de la loi 86-845 du 17 juillet 86 et relative au salaire, ce que l'on peut appeler le service-charge. Ensuite, il nous reste une proposition de délibération portant modification de la délibération 85-1047-AT du 4 juin 85, modifiée portant affiliation des membres élus du Conseil des ministres et de l'Assemblée territoriale à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, proposition de délibération donc co-signée par Mme Sylviane Terro-Athea et moi-même. Ensuite, un projet de loi de pays relatif à la certification, à la conformité et à la sécurité des produits et services, c'est un sujet également très important. Et je voudrais vous rappeler que nous avons en conférence des présidents proposé un complément au projet d'ordre du jour, à savoir un débat sur le projet d'arrêté portant nomination des représentants de la Polynésie française dans la société d'économie et société d'équipement de Tahiti et des îles aéroports, cette île aéroport et que nous avons aussi un dernier rapport sur une proposition d'acte de délégation de l'Assemblée de Polynésie française à sa commission permanente. Donc, c'est l'ensemble des sujets que nous avons à traiter ce matin. Je vous propose de tenir une séance, si vous en étiez d'accord, jusqu'à 13 heures maximum, car nous devons ensuite à 14 heures et 15 heures assister aux obsèques de notre ami Jacques Vy. Et dans la mesure où nous ne terminons pas nos travaux ce matin, je vous demande de prendre vos dispositions pour demain matin, si c'était possible, pour terminer, si vous en étiez d'accord. l'ensemble de nos sujets, à moins que certains souhaitent reporter des sujets en session extraordinaire. Mais c'est à nous de décider. Vous avez demandé la parole, M. Buissot. Oui, merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Mesdames et Messieurs du public, chers amis journalistes, bonjour. Oui, M. le Président, comme vous le savez, le mercredi matin, à partir de 9 heures, le Conseil des ministres se tient. et bien entendu, le ministre de l'Économie est un de ceux qui passe en premier selon la préséance des interventions au Conseil des ministres, d'autant plus qu'il interviendra ce matin sur des sujets importants qui touchent notamment aux considérations du pétrole des carburants avant, en tout cas, la fin du mois de juin. Il avait souhaité, rappelez-vous hier, faire en sorte d'être parmi nous à partir de 17 heures pour débattre sur les dossiers qui l'intéressent. Malheureusement, nous avons été un peu longs sur l'étude du règlement intérieur et c'est ce qui a justifié le fait que ces dossiers n'ont pas pu être traité avant, bien sûr, la clôture de notre séance hier. Donc, si vous en êtes d'accord, nous pourrions repousser ces dossiers en fin d'ordre du jour des dossiers à traiter par notre Assemblée en faisant en sorte que s'il est possible pour lui, par exemple, de se dégager après son intervention au Conseil des ministres vous savez comment ça se passe. Il y a un certain nombre de ministres parmi nous et ils pourraient utilement être avec nous vers 11 heures. Sinon, cela nous contraint évidemment à repousser ces dossiers à une autre séance. Ça peut être demain matin. Je pense que ce sont des dossiers suffisamment importants. parce qu'on parle du service charge par exemple pour qu'on puisse traiter ça très rapidement lors d'une séance qui se poursuivrait demain matin ou à défaut si l'Assemblée estime vraiment que demain il y a des impossibilités qui nous obligeraient à reporter ces dossiers peut-être alors reporter ces dossiers lors d'une session extraordinaire. Vous voyez donc nous sommes ouverts sur toute proposition également de votre part. Et bien entendu que des lois de pays ne peuvent pas être transférées en commission permanente et vous suggérez que l'on commence par quel dossier M. le Président ? Écoutez, nous pourrions commencer par votre saisine de l'Assemblée sur la question liée aux nominations au sein des conseils d'administration de sociétés des communes mixtes. D'accord. En l'occurrence vous avez plutôt accès sur la composition du conseil d'administration de la Sept-Îles mais enfin je présume et c'est ce qui découle de l'esprit de la conférence des présidents qu'il s'agit j'irais beaucoup plus globalement des questions de nomination et des principes qui doivent diriger les nominations au sein des conseils d'administration. Merci. M. Fritsch vous avez la parole. M. le Président bonjour mes chers collègues bonjour aux représentants de la presse le public Président en fin de compte je pense qu'on devrait commencer par le premier dossier et puis on n'a pas besoin du gouvernement pour le moment moi j'estime que le problème de la nomination des membres du conseil d'administration par contre nécessite la présence du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui nous transmet cette demande et je pense qu'il faut qu'il soit présent pour le reste M. le Président je pense qu'on peut le faire sans le gouvernement on a travaillé toute la journée sans le gouvernement on peut y aller une contre-proposition est faite M. le Président Totato est-ce qu'on peut malgré tout parce qu'il va y avoir une première phase où il va y avoir un exposé les uns et les autres vont s'exprimer sur le service charge et je suppose que le gouvernement notamment le ministre de l'économie aura terminé ses propositions au conseil et pourra nous rejoindre le plus rapidement possible pour rester dans la logique de notre ordre du jour retenue en conférence des présidents oui M. le Président par expérience M. le Président je dirais que le ministre de l'économie étant en troisième rang des intervenants au conseil des ministres je crains fort qu'il ne puisse être avec nous avant au moins dix heures et demie partant du principe que le Président du gouvernement expose ces dossiers ensuite le ministre de la Santé est au deuxième rang ensuite le ministre de l'économie je ne peux pas vous garantir sa présence en cours de traitement de ce dossier mais si le vice-président de l'UDSP estime qu'on peut travailler sur ce dossier sans que le ministre soit là au cas où bien sûr il ne pourrait être présent nous sommes d'accord pour entamer tout de suite sur le service charge je vous remercie M. Bouissoux je vous propose donc d'attaquer par le rapport sur le projet de loi de pays portant modification de la délibération du 17 janvier 91 et portant application des dispositions chapitre 6 du titre premier du livre premier de la loi 86 845 du 17 juillet 86 et relative au salaire présenté par Mme la représentante Minard Higalnon Mme la représentante vous avez la parole M. le président de l'assemblée Yorana mesdames et messieurs les journalistes présents parmi nous Yorana mesdames et messieurs du public qui êtes là aujourd'hui et qui nous écoutez bonjour et à vous aussi mesdames et messieurs les internautes qui nous écoutez qui nous regardez bonjour M. le président mesdames et messieurs les représentants par lettre numéro 24 PR du 30 janvier 2008 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification de la délibération numéro 91 tiré 5 à thé du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre 6 du titre premier du livre premier de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 1986 et relative au salaire ce projet de texte prévoit de conférer un cadre réglementaire au dispositif de service charge instauré par la convention collective de l'industrie hôtelière de la Polynésie française signée par les partenaires sociaux le 12 décembre 2006 et étendue à tous les employeurs et travailleurs de ce secteur par arrêté numéro 753 CM du 4 juin 2007 première partie le service le service charge instauré par le titre 10 de la convention collective de l'industrie hôtelière du 12 décembre 2006 la convention collective du 12 décembre 2006 a créé un dispositif de complément de rémunération annuelle dénommé service charge en faveur de tous les salariés sous contrat avec un établissement du secteur de l'industrie hôtelière et ayant au moins un an d'ancienneté sans distinction de catégorie il est rappelé que l'industrie hôtelière est définie comme étant l'ensemble des entreprises et établissements dont l'activité correspond à la division hôtels et restaurants chaque établissement collecte les fonds en appliquant le taux du service charge sur les factures d'hébergement et de restauration qu'il émet les sommes collectées sont affectées dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de l'établissement et reverser au plus tard le 31 janvier de l'année suivante la collecte aux salariés de l'établissement au prorata des heures de travail effectives l'accord collectif prévoit que le taux du service charge est de 1% à compter du 1er janvier 2007 augmenté de 1% supplémentaire chaque année pour atteindre au bout de 4 années soit au 1er janvier 2010 un taux maximum de 4% à compter du 1er janvier 2008 le taux appliqué est donc de 2% des partenaires sociaux ont convenu que la mise en œuvre du dispositif se ferait de manière progressive dans les entreprises de 50 salariés et plus le dispositif est appliqué de manière effective depuis le 1er janvier 2007 dans les entreprises de 11 à 49 salariés le service charge sera applicable à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la réglementation relative à l'exonération du TVA du TVA sur le service charge dans les entreprises de moins de 11 salariés il est prévu que le dispositif sera applicable dès lors que les gérants non salariés de ces établissements pourront bénéficier du service charge exonéré de TVA les partenaires sociaux ont estimé en effet que dans les petites entreprises les gérants participant activement et directement à l'activité et étant en contact direct avec la clientèle il était normal que ces derniers puissent bénéficier du service charge pour illustrer le fonctionnement de ce dispositif et joint en annexe 1 au présent rapport un exemple chiffré tiré des annexes à la convention précité deuxième point le contenu du projet de loi de pays le projet de loi du pays qui nous est soumis tente à intégrer trois nouveaux articles dans la délibération numéro 91-5 acte du 17 janvier 1991 portant application des dispositifs du chapitre 6 du titre premier du livre premier de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au salaire le nouvel article 7-1 définit le service charge comme un complément de rémunération en faveur des salariés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration à ce titre son régime social et fiscal est donc aligné sur celui du salaire le dispositif repose sur un prélèvement effectué par les employeurs pour le compte des salariés en vertu d'un mandat préalable et explicite il est important chers collègues de relever que le dispositif prévu par la présente loi du pays s'appliquera à l'ensemble des entreprises dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration sans considération du nombre de leurs salariés en effet en obstant le souhait des partenaires sociaux d'appliquer le service charge aux entreprises de moins de 11 salariés qu'à la condition que le gérant non salarié puisse au même titre que les salariés bénéficier du service charge exonéré de TVA il est apparu nécessaire au gouvernement de ne pas laisser les employés des entreprises de moins de 11 salariés hors du bénéfice du dispositif prévu par la présente loi du pays d'autant que leur situation est souvent déjà moins favorable que celle prévalant dans les entreprises ayant des effectifs plus importants le nouvel article 7-2 vient néanmoins prendre en compte dans le projet de loi du pays le souci des employeurs concernant les gérants non salariés il prévoit donc la possibilité de rémunérer le gérant non salarié à travers la perception d'une contribution par l'entreprise au titre de la collecte du service charge toutefois cette perception n'ayant pas le caractère d'un salaire elle sera soumise à la TVA le nouvel article 7-3 prévoit que les modalités d'application de la présente loi du pays et les modalités d'information des salariés bénéficiaires du dispositif seront fixées par un arrêté pris en conseil des ministres troisième partie les observations le service charge a été élaboré dans le but d'obtenir des salariés des efforts supplémentaires pour améliorer la qualité des services rendus aux clients des établissements hôteliers et de restauration ce dispositif a été préféré au système du pourboire puisque le produit du service charge est équitablement réparti entre tous les salariés à proportion du nombre d'heures travaillées et n'est pas seulement réservé au personnel en contact direct avec les clients des hôtels et restaurants le Haut Conseil de la Polynésie française a rendu son avis le 30 novembre 2007 sur le présent projet de loi du pays vous pouvez vous conférer à l'annexe 2 quant au Conseil économique social et culturel compte tenu des perspectives d'amélioration de revenus que représente le dispositif service charge pour les personnes travaillant dans l'industrie hôtelière et afin de tenir compte scrupuleusement des accords conventionnels conclus entre les partenaires sociaux il a émis le 10 janvier 2008 annexe 3 un avis favorable sur le présent projet de loi du pays sous réserve express d'une exonération de la TVA pour les gérants s'agissant de cette réserve émise par le CESC le gouvernement rappelle dans son exposé des motifs que l'exonération de la TVA n'est possible que s'il est sans manquose en le caractère d'un salaire tel n'est pas le cas pour un gérant non salarié néanmoins le texte proposé prend en compte le souci des employeurs de ce secteur et prévoit donc de mettre en oeuvre une rémunération du mandat que les établissements insument dans le cadre de la collecte journalière du service charge cela permettra d'offrir aux gérants non salariés un complément de rémunération sans qu'il soit porté atteinte à la philosophie du service charge énoncé ci avant aussi au regard de la finalité du dispositif qui vise avant tout à améliorer les prestations dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que du caractère incitatif du service charge pour les salariés oeuvrant dans ce secteur d'activité je vous invite chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique a adopté le projet de loi du pays présenté merci de m'avoir écouté chers collègues merci monsieur le Président je vous remercie madame la représentante la discussion générale est ouverte et j'appelle le premier intervenant du groupe Temana Otomomutu à prendre la parole oui monsieur le Président chers collègues représentants journalistes publics internautes bonjour tout d'abord rappelons que le choix d'aller au service charge plutôt qu'au pourboire est celui des partenaires sociaux employeurs et organisations syndicales des travailleurs ont signé une convention le 12 décembre 2006 dans laquelle elle inclut le service charge si le syndicat OERIMA n'a pas signé cette convention c'est parce qu'elle leur apparaissait moins avantageuse pour les employés un représentant du syndicat nous a informé que la convention du 12 décembre 2006 retirait certains acquis tels que le délai 40 permission bien sûr d'absence de trois jours en cas de maladie sans certificat médical les primes d'entreprise devenaient moins intéressantes et les catégories avaient été modifiées et tendaient à déclasser les salariés quant au service charge le syndicat misait plus sur un treizième mois que sur ce nouveau système je retiens cependant que la convention a fait l'objet de concertations et nous discutons aujourd'hui sur un compromis qui a fait la satisfaction de la quasi-totalité des parties en effet l'intérêt général doit toujours primer sur l'intérêt particulier c'est bien ici la philosophie de cette mesure innovante qui touche au pilier de notre économie le tourisme il serait faux à mon humble avis de penser que le service charge remplace le pourboire même si sa vocation est de le substituer c'est autre chose le pourboire se calcule différemment il se donne sur l'impression directe que peut avoir le client d'un service le pourboire est personnel individuel aux Etats-Unis le pourboire est systématique les serveurs n'ont pas toujours de salaire fixe certains ne vivent parfois qu'avec le pourboire qui correspond généralement à 15 ou 20% de la TVA bien sûr ce système s'en fait sentir immédiatement sur la qualité du service le jour où nos serveurs de restaurants pourront vivre décemment rien que sur le pourboire nous n'aurons plus à nous soucier de la bonne santé de notre tourisme heureusement pour eux aujourd'hui tous les employés polynésiens ont un salaire fixe de base posons-nous aussi la question de savoir si avant l'introduction du service charge le pourboire rendait les services meilleurs de toute évidence pas spécialement aussi nous comprenons bien que l'effet de service charge sur la motivation ou la qualité du service rendu n'est pas assuré mais ce n'est apparemment l'objectif principal de cette mesure tout d'abord remarquons que le service charge décourage l'absentéisme puisqu'il est proportionnel au nombre d'heures à l'année d'ailleurs dans certains hôtels l'absentéisme a chuté de 30% ensuite la question de la motivation lorsqu'on travaille dans la restauration ou dans le tourisme c'est aussi une question de vocation on ne peut pas être serveur sans émer le contact avec la clientèle sinon quoi il faut se reclasser il s'agit certes d'un emploi difficile et contraignant dans certains cas mais pas plus contraignant que celui des polynésiens qui travaillent sur les chantiers de construction et qui ont souvent des salaires de misère donc s'il n'est pas encore avéré que le service charge améliore la qualité des services clientèles il n'est pas non plus prouvé qu'il décourage les employés à la tâche le service charge a fait ses preuves dans les pays d'Asie du sud-est est une sorte de peau commun qui variera selon le chiffre d'affaires de l'hôtel ou du restaurant qui devra profiter à tous les employés sans exception il a certains avantages entre autres une croissance assez de son taux qui équivaut dans certaines structures hôtelières à près de 75% du 13e mois pour 2008 par aimant au 13e mois le service charge est soumis aux cotisations sociales il est considéré comme un salaire en plus il n'entraîne aucun surcoût sur le client pas plus qu'il n'a d'effet inflationniste en fait tout repose essentiellement sur la terminologie de service charge qui n'est pas un pourboire mais se gagne sur le mérite qui n'est pas un salaire mais induit des cotisations qui n'est pas non plus une surtaxe mais qui apparaît sur le ticket de caisse qui est redistribué à tous les employés de l'entreprise indépendamment de leur catégorie salariale donc cette mesure parce qu'elle n'est pas banale peut être facilement contestée son inclassable terminologie nous mène à penser que si ce n'est pas vraiment un pourboire et que son objectif premier n'est pas une amélioration des services clientels qu'est-ce qui empêchera à l'avenir de l'étendre à d'autres secteurs que ceux de l'industrie hôtelière cette question est légitime pour l'instant nous avons une réponse celle de la signature de la convention du 12 décembre 2006 qui est le fruit du dialogue entre les partenaires sociaux et qui doit être comprise dans sa globalité ne souhaitant pas aller à l'encontre de l'intérêt général et constatant que les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble nous ébetterons un avis favorable à ce projet de loi du pays voilà monsieur le président je vous remercie de votre attention je vous remercie madame et j'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole monsieur René Teméharo vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les représentants chers collègues je vous ai demandé aujourd'hui d'adopter le présent rapport qui porte modification d'une délibération prise par l'entrée en 1991 et qui prévoit de conférer un cadre réglementaire au dispositif de services de charge instauré par la convention collective de l'industrie hôtelière d'Haponésie signé par les partenaires sociaux le 12 décembre 2006 et étendu à l'ensemble des métiers de ce secteur en juin 2007 l'avis qui a ensuite été demandé au conseil comprend des observations relatives aux droits du travail et accessoirement aux droits fiscales en revanche il ne formule pas d'avis sur l'opportunité du dispositif l'avis rendu récemment par le conseil économique, social et culturel de l'Haponésie française est également favorable à ce projet de loi de pays sous réserve express je cite d'une exonération de la TVA pour les gérants non salariés le présent rapport qui nous est proposé aujourd'hui prend en compte cet avis et prévoit en conséquence une disposition spécifique en la matière au regard de ce consensus général de la part de toutes les autorités institutionnelles de notre pays motivé par cet accord collectif de principes signés par les parlementaires sociaux il va dans le sens que notre assemblée votera à l'unanimité en faveur de ce projet pour que ce dispositif soit très rapidement mis en place cependant permettez-moi chers collègues de vous mettre en garde sur certaines dispositions du projet qui à mon sens ont tout lieu de poser des difficultés ou sont susceptibles d'en poser à l'avenir ces réserves auxquelles je souscris pleinement font d'ailleurs l'objet d'un courrier du service des contributions qui attire l'attention des autorités du pays sur certaines dispositions du projet la première d'entre elles étant d'ordre général le service de charge constituerait une taxe supplémentaire s'additionnant à un système déjà complexe de TVA de redevance de la promotion touristique de taxes spécifiques telles que la taxe de séjour la deuxième réserve émise est la nécessité de sécuriser le dispositif par une bonne assise juridique la conséquence étant qu'il deviendrait difficile voire impossible de revenir en arrière enfin le service des contributions souligne plus particulièrement la nécessité de supprimer l'article 71 autorisant les gérants non salariés à percevoir en partie pour eux-mêmes le service charge toujours le service des contributions propose en contrepartie la mise en place d'un système de rémunération du mandat disposition qui est insérée dans la nouvelle rédaction du texte cette mesure à mon sens ne devrait pas non plus s'appliquer dans la mesure où si effectivement la qualité du service augmente et que les recettes en bénéficient l'intérêt du gérant sera atteint sans qu'il soit nécessaire de lui fournir une autre rémunération je pense en effet que toute forme de rémunération complémentaire des dirigeants autre que les fruits indirects liés à un redressement de leur activité devrait être abandonnée la véritable question ramène à l'ambition affichée de la mesure qui est la motivation les salariés accroître la qualité du service fourni au client nous sommes bien d'accord en cela il est indispensable que la mesure soit incitative sans quoi son objectif serait raté or permettez-moi en effet de douter de la capacité du service charge à motiver les salariés ce dispositif apparaît trop mécanique pour être réellement efficace son institutionnalisation empêche en effet d'envisager des corrections le cas échéant serait-il question par exemple d'une adaptation au choc subi par l'industrie la distinction du personnel la motivation des taux par ailleurs si les salariés peuvent à très court terme considérer que le service charge doit avoir pour contrepartie une amélioration de la qualité de service il est évident qu'à plus long terme les mentalités changeront l'implication de la puissance publique notamment conduira à considérer ce système comme une augmentation indirecte du salaire ou tout simplement comme un treizième mois pour le personnel du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dès lors il sera impossible d'effectuer le moindre retour en arrière sachez-le bien nous n'observerons aucune augmentation de la qualité du service et je me fais le témoin vous verrez la question du pourboire sera à nouveau remise sur le tapis pour diverses raisons le pourboire a été écarté pourtant cette mesure a le mérite de la simplicité puisque seule une information des clients au travers de petites affiches ou une phrase en bas du menu est requise cela pose bien sûr la question des travailleurs qui ne sont pas au contact direct avec le client mais rien n'exclut que soit négocié au sein de l'entreprise des dispositions rétablissant une certaine équité entre les différents postes de travail enfin pour le personnel en contact avec la clientèle la motivation est alors évidente et le service en est en conséquence clairement amélioré je souhaiterais également évoquer un autre point qui me semble nécessaire de porter à votre connaissance avant l'approbation de ce rapport le système consiste à traiter uniformément toutes les entreprises et indirectement tous les salariés des secteurs concernés or cela n'a pas été vraiment dans ce sens excusez-moi mes chers collègues particulièrement si on ne cherche à redynamiser le secteur les entreprises n'ont pas toutes la même santé financière ou le même niveau de coût adopter une nouvelle taxe va uniquement accroître le prix final au client et c'est tout si le client il trouve son compte au sens où il voit réellement augmenter la qualité du service cela ne posera pas de problème en revanche s'il ne trouve pas son compte au sens où le prix augmente sans que la qualité de service ne s'améliore cela constituera un désavantage concurrentiel pour les acteurs pour les aisiens du tourisme c'est pour cela qu'à mon sens il faut impérativement laisser aux entreprises la possibilité d'échapper à un système unique et indifférencié pour conclure il est indiscutable que la question des rémunérations incitatives est fondamentale en entreprise particulièrement dans le secteur du tourisme la qualité du service c'est un élément majeur mais c'est aussi et ne l'oubliez pas un élément essentiel de la concurrence que se livrent les acteurs dans les hôteliers que les restaurateurs à ce titre il convient donc de ne pas gripper le mécanisme porteur de cette concurrence un bon salarié doit faire l'objet d'attention de la part de son employeur et ce dernier le sait la concurrence dans le secteur du tourisme commence sur le marché du travail en proposant des salaires attractifs au personnel qui permettra de faire la différence avec les concurrents c'est à mon sens aux hôteliers et aux restaurateurs de mettre en place au sein de leur entreprise les mécanismes porteurs de la croissance de demain toute décision de notre part a freiné ces mécanismes concurrentiels en lissant les différents entre les établissements ne peut être que de nature à restreindre les possibilités de création ultérieure de richesse dans les secteurs merci merci monsieur le représentant j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole madame vous avez la parole merci président de me donner la parole mesdames et messieurs les représentants chers collègues mesdames et messieurs les journalistes mesdames et messieurs les collaborateurs chers publics bien à l'âme le dossier qui nous est proposé aujourd'hui me tient particulièrement à coeur car il touche un secteur professionnel en situation difficile nous savons depuis la publication des derniers chiffres que notre tourisme est au plus mal le tourisme regroupe une majorité de professions dans le secteur du service et donc un personnel en rapport direct avec la clientèle nous mesurons depuis un certain temps les carences liées à la qualité de service proposée aux touristes ce problème touche sans discernement l'ensemble de nos structures touristiques mais comment améliorer réellement cette qualité de service est-ce un problème de formation de motivation du personnel d'une rémunération peu attractive ou bien la conséquence d'un fio qui nous empêcherait d'offrir comme partout ailleurs dans le monde une qualité de service en adéquation avec les tarifs proposés en Polynésie le dossier qui est proposé aujourd'hui à notre assemblée nous soumet la création d'une taxe de 4% directement facturée au client final son usage serait d'alimenter un compte réservé à la création d'une prime calculée sur le chiffre d'affaires annuel représenté par ces mêmes 4% cette prime serait distribuée de façon annuelle et partagée entre les différents personnels de service l'avantage certain dans une situation contextuelle plus que difficile c'est que cette prime aura pour effet d'augmenter les revenus du personnel de service sans pour cela amputer les résultats annuels de nos établissements touristiques cette disposition est nécessaire afin de supporter une hausse salariale attendue par toutes et tous participant ainsi à la reconnaissance d'un métier difficile contraignant et de moins en moins convoité par notre jeunesse nous ne pouvons être que favorables à une mesure allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail dans un secteur aussi sensible que celui du tourisme toutefois l'obtention par le personnel de service d'une telle prime ne doit pas occulter le manque d'homogénéité de la pratique du pourboire en Polynésie française en effet comment ne pas parler aussi de cette pratique qui permet à beaucoup d'employés à travers le monde de pouvoir tripler leur salaire de base pour les plus chanceux ou les meilleurs d'entre eux je dis sciemment les meilleurs car le pourboire a pour avantage certain et pour conséquence une motivation exacerbée du personnel de service malheureusement le pourboire n'a pas bonne presse en Polynésie ce qu'il faut déplorer a la qualité de service de chacun il est incontestablement plus motivant pour un employé de recevoir le fruit d'un travail bien fait de la main d'un client comptant du service proposé plutôt qu'une prime donnée en fin d'année comme expliqué ci-dessus et répartie sur l'ensemble du personnel sans qu'il soit fait une distinction sur la qualité de service de chacun et sa motivation autrement dit avec le système de prix mal à nous aucune différence ne sera faite entre un employé médiocre et un employé zélé ne laissant ainsi aucune place à l'esprit de saine compétition que doit avoir un employé soumis au système de pourboire nous pouvons donc craindre une démotivation des meilleurs éléments qui ne seront pas récompensés à la juste mesure d'un travail de qualité supérieure à celui d'un collègue moins performant c'est pourquoi à l'heure où notre tourisme vacille nous devons nous pencher sur toutes les solutions tendant à améliorer le service dans nos établissements ainsi que les conditions dans lesquelles le personnel exerce une profession dont tout le monde reconnaît la pénibilité nous ne pouvons donc être favorables à la décision d'incorporer le service charge de 4% sur chaque facture mais d'autre part il nous paraît très important pour la motivation de l'ensemble des employés en rapport direct avec la clientèle de promouvoir et de recommander l'utilisation du pourboire qui en termes de motivation fait ses preuves depuis de longues années dans les pays les plus touristiques nous voterons donc favorablement à cette loi du pays merci de votre attention merci madame maïtere d'autres interventions monsieur vous avez la parole merci monsieur le président c'est sûr que je vais encore irriter beaucoup de personnes parce que je crois qu'il faut replacer ce dossier dans son contexte depuis des années monsieur le président le tourisme malgré tous les efforts qui ont été effectués par les divers gouvernements en matière d'aide à la défiscalisation d'aide à la construction les chiffres sont là devant nous le tourisme ne fait pas recette chez nous dans le pays alors que partout dans le monde ça marche il n'y a que chez nous ça ne marche pas partout dans le monde ça marche il n'y a que chez nous ça ne marche pas alors il faut nous poser des questions les questions de fond question de fond même dans un pays qui a connu dans le pacifique trois coups d'état les Fidji le tourisme marche mieux que chez nous pourquoi ? parce que le coût de la vie et les tarifs sont beaucoup plus attractifs parce que la culture du service est différente de notre conception c'est un problème culturel tant qu'on ne va pas vouloir aller au fond des choses sur cette définition là on a monté la jambe le service charge tel qu'il est proposé aujourd'hui je l'ai écrit c'est une hérésie parce que ça va contribuer à accroître les difficultés qu'il y a entre les relations socio-professionnelles au sein de tous les hôtels ça va détériorer les relations sociales salariales professionnelles je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit René Temer entièrement d'accord aussi avec ce qu'a dit au départ Eléanor et puis Madame Maïtéré on a l'âme chez nous de faire compliqué alors on peut faire très simple en acceptant le bourbon nous nous sommes champions du monde pour compliquer les choses le service des contributions dans un courrier nous dit les raisons pour lesquelles ça risque d'alourdir l'organisation salariale c'est pas parce que c'est la mienne ça aurait été une autre j'aurais dit la même chose vous me connaissez monsieur le président la plus importante dans ce secteur qui représente quand même 70% des salariés n'a toujours pas signé jusqu'à aujourd'hui parce que dans les hôtels où cette organisation est implantée cette organisation a su établir des relations de rapports de force et aujourd'hui bonnes pour obtenir pour améliorer la situation des travailleurs voilà une démarche qui a été imposée par les patrons au départ pour essayer de diminuer l'influence d'une organisation syndicale il faut dire les choses et je le dis ici alors on va nous demander maintenant à nous 4 ans après de cautionner ça excusez-moi moi je ne mange pas de ce pain les dispositions actuelles sont déjà suffisantes sont largement suffisantes il suffit de les appliquer à la lettre et de faire en sorte à ce que les relations professionnelles les relations sociales les relations humaines soient bonnes aujourd'hui appelez la CPS vous allez voir qu'au niveau déjà du délai de carence comment cela a augmenté avant que cet accord ne soit rendu applicable dans presque tous les hôtels dans ce secteur d'activité il y a manifestement un problème alors mon avis le plus simple ça sera mon vote je ne vais pas m'alourdir m'apesanter là-dessus je suis contre absolument contre et je suis convaincu et j'espère que les uns et les autres se prononceront également leur âme et conscience parce que ça va à l'encontre du développement économique de ce secteur d'activité qui a besoin d'innovation merci merci monsieur le représentant est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole madame Tariyata vous avez la parole merci monsieur le président Yorana Puruatato ce projet de loi veut insérer après l'article 7 de la délibération 91.5 relative au salaire trois sous-articles autorisant la mise en place d'un service charge perçu directement auprès des clients des établissements hôteliers et de restauration et ceux-ci devront être reversés intégralement à leur salarié les sommes récoltées au titre du service charge font l'objet d'une cotabilité distincte les critères de répartition du service charge collecté et la périodicité du versement aux employés sont précisés dans un accord collectif étendu préalable à la mise en place de ce dispositif l'établissement peut prélever à son profit une part de la somme perçue ne pouvant excéder le montant de la part reçue par un employé en plein temps cette retenue au titre de la rémunération de son intervention dans la collecte du service charge peut être reversée aux gérants non salariés si un gérant dirige plusieurs établissements seul un d'entre eux peut retenir cette part je voudrais apporter des remarques à M. le Président sous le fonds le prélèvement étant en fait un complément de salaire il n'est pas soumis à la TVA bien qu'il soit aussi un complément de prix c'est la facture client la deuxième remarque la part prélevée par l'établissement si elle est reversée aux gérants non salariés ne bénéficie d'aucune exonération fiscale le dispositif de complément de rémunération intitulé service charge est inclus et décrit dans la convention collective de l'hôtellerie signée le 12 décembre 2006 les dispositions de cette convention collective ont été rendues obligatoires par l'arrêté 753 CM du 4 juin 2007 son article 66 en titre 10 précise que les conditions et l'échéancier de mise en œuvre du service ainsi que son taux maximal sont définis dans ce titre 10 par arrêté pris en conseil des ministres après adoption d'une loi du pays par l'Assemblée de la Polynésie française l'autre remarque c'est que ce projet de loi ne fixe aucun plafond en pourcentage au service charge la convoction collective du travail de l'industrie hôtelière de décembre 2006 prévoit 1% dès le mois de janvier 2007 avec une progression annuelle de 1% jusqu'à un maximum de 4% atteint en 2010 le projet de loi s'en remet à l'accord collectif pour fixer les modalités de répétition du produit du service charge la convention 2006 précise en article 67 que les bénéficiaires du dispositif sont tous les salariés sous contrat avec l'établissement sans distinction de catégorie professionnelle et de hiérarchie ayant au moins un an d'ancienneté au 31 décembre de chaque année en conclusion monsieur le président la charge étant systématiquement appliquée à la facture des clients et répartie de façon égalitaire entre les salariés on peut s'attendre à ce que ce dispositif n'ait aucun impact sur la qualité de prestations hôteliers fournie sauf peut-être sur l'absentéisme il faudra que le résultat soit évalué voilà monsieur le président merci merci madame la représentante est-ce que d'autres représentants souhaitent intervenir sur le sujet avant que nous entamions la lecture de l'article LP1 non monsieur le président nous pouvons passer à l'examen du projet merci pas d'autres interventions je vous propose madame le rapporteur de lire l'article LP1 concernant le projet de loi de pays monsieur le président peut-on avoir une suspension de séance pour cinq minutes pour que nous puissions nous coordonner ensemble s'il vous plaît j'interroge le groupe Totato Aya et le groupe Temanat Momotu pour nous suspendre un quart d'heure pour suspendre un quart d'heure merci la séance est suspendue un quart d'heure mesdames messieurs est-ce que on peut avertir les représentants du groupe Totato Aya de revenir en séance merci Pouvons-nous reprendre nos travaux ? Je vous remercie d'avoir respecté le quart d'heure de suspension de séance et je vous demande de passer à la loi de PI et je demande au rapporteur de donner lecture de la loi de PI et de son article LP1. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'Assemblée de la Polynésie française a adopté le projet de loi du pays dont la commune heure suit. Article LP1. Après l'article 7 de la délibération numéro 91-5, acté du 17 janvier 1991, il est inséré des articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés. Article 7-1. Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, Un accord collectif étendu peut prévoir le versement d'un complément de rémunération, dit service charge, perçu directement auprès des clients par l'employeur pour le compte des salariés. Cette perception est effectuée dans le cadre juridique d'un mandat préalable et explicite. Les obligations qui en découlent, et notamment les critères de répartition de la rémunération du service charge et la périodicité du versement, sont précisés par l'accord collectif étendu. Les sommes facturées à ce titre font l'objet d'une compatibilité distincte, d'une comptabilité, pardon, excusez-moi, distincte, tenue à la disposition de l'inspection du travail et des services de la caisse de prévoyance sociale. Sous réserve de l'article 7-2, ces sommes sont intégralement versées aux salariés. Ces sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux, dans les mêmes conditions que les autres éléments de la rémunération brute. Article 7-2, les établissements procédant à la collecte du service charge, dans les conditions prévues à l'article 7-1, peuvent prélever à leur profit une partie des sommes collectées, au titre de la rémunération de leur intervention. Ce prélèvement est toutefois limité à ce qu'aurait perçu, au titre du service charge, un salarié effectuant 169 heures de travail par mois. Il peut être reversé au gérant non salarié. Par dérogation à la lignée précédente, si plusieurs établissements sont dirigés par un même gérant non salarié, seul un de ces établissements est admis à procéder au prélèvement. Article 7-3, les modalités d'application de la présente loi du pays et les modalités d'information des salariés bénéficiaires sont fixées par arrêté prise en conseil des ministres. Voilà, M. le Président, merci. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole sur cet article unique LP1 ? M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais rappeler ici que ce texte est issu d'un long travail qui a été réalisé par les partenaires sociaux. On peut dire que c'est un travail qui a duré quand même deux ans et qui a réuni l'ensemble des partenaires sociaux. Nous avions une information tout à l'heure liée à la représentativité notamment des syndicats. Il faut savoir que 75% des salariés étaient représentés dans le cadre de ces accords, évidemment, qui ne touchent que l'hôtellerie la plus importante, puisqu'il s'agit des hôtels de plus de 50 personnes. Il faut savoir aussi que les cuisiniers, les plongeurs, malheureusement, si ce texte ne passe pas, n'auront pas, malheureusement, aussi de gratification. D'où l'importance de ce texte. Et nous sommes, en ce qui nous concerne, favorables pour le soutenir et le voter, donc, ce matin. On l'a dit tout à l'heure, la décroissance de l'absentéisme, c'est aussi un élément important de ce texte qui va permettre, disons, au personnel d'être beaucoup plus motivé. C'est donc un élément de motivation en ce qui concerne l'ensemble de ces personnels. Qu'est-ce que prévoit finalement ce texte ? Ce texte prévoit l'extension de son application dans les hôtels qui ne sont pas pris en compte dans le cadre des accords qui ont été passés. Ce sont donc tous ces hôtels de moins de 50 salariés et qui, aujourd'hui, aspirent également à pouvoir bénéficier de cette mesure de motivation et qui va donc permettre à l'ensemble du secteur de l'hôtellerie de pouvoir bénéficier d'une disposition qui sera une disposition de droit commun. Pour la première fois, nous avons aussi l'exemple même du dialogue social. Les partenaires sociaux se sont mis autour de la table, ont discuté ensemble. Sans qu'il y ait eu, dès l'épargne, l'intervention des autorités gouvernementales, vous le savez, M. le Président, puisque vous avez été vous-même acteur de ce projet. Vous avez été interrogé, d'ailleurs, sur la mise en œuvre de ce projet de texte, en tout cas sur sa partie liée à l'application de la TDA ou à l'application également de cette mesure en faveur des dirigeants non salariés. Et c'est un travail long qui a été réalisé avec les services liés au ministère des Finances et notamment services et contributions pour ramener l'ensemble de ces acteurs à trouver une issue favorable au travers du texte qui nous est proposé. Je voudrais rappeler également que plusieurs ministres qui ont eu la charge de ce dossier y ont travaillé et ont eu une position favorable concernant donc ce projet de texte que nous étudions enfin aujourd'hui. Le premier ministre qui a eu cette lourde tâche était M. Pierre Frévaux. C'était d'ailleurs avant le changement de majorité de gouvernement intervenu en fin d'année 2006. Cela a été ensuite, bien sûr, le ministre qui a eu la charge de l'emploi, Kevaro Fritsch, durant la période de gouvernance par M. Gaston Tancsandre. Cela a été ensuite, M. Pierre Frévaux, à nouveau, dans le gouvernement de M. Gaston Flos. Et je crois savoir d'ailleurs que M. Edouard Fritsch a lui aussi travaillé, puisqu'il avait aussi en charge ce dossier pendant un court temps, pour aboutir aujourd'hui sur la transmission de ce projet de loi de pays par l'ancien gouvernement. Donc, par le gouvernement du sénateur Gaston Flos, et largement représenté ici par mon ancien ministre, qui était avec lui. Donc, on peut dire que, bien entendu, on peut toujours imaginer de meilleurs systèmes. Notre ami Guido Faride a cité tout à l'heure le pourboire, et Justin d'ailleurs, comme lui, c'est quelque chose qui aurait dû faire un beaucoup plus large débat, avec un débat simplement lié au domaine de l'hôtellerie. Mais ce débat, pour l'instant, nous ne l'avons pas encore eu. Il serait bon que dans les semaines, voire les mois qui viennent, nous ayons un débat de fonds sur la création ou l'autorisation morale de pouvoir appliquer un pourboire en Polynésie française. Je voudrais vous rappeler également que les salaires dans l'hôtellerie sont des salaires très bas. Les grilles salariales dans l'hôtellerie ne sont pas des éléments de motivation réellement. On le voit, d'ailleurs, au niveau des étudiants qui se lancent dans ce secteur d'activité, malgré le nombre important d'étudiants dans les lycées hôteliers ou autres BTS de l'hôtellerie, on s'aperçoit qu'ils sont très vite découragés par le niveau de rémunération réellement versé une fois qu'ils sont en activité. Alors, ici, il s'agit d'exonérer de l'application de la TVA le service charge. On ne peut pas être contre ça. On ne peut pas décider, et c'est ce qui se passerait si nous étions opposés à ce projet, d'appliquer la TVA sur un service charge réglé dans ces hôtels de plus de 50 personnes, 50 salariés. Et ce serait inouï de notre part que d'aller dans ce sens-là. Voilà, M. le Président, notre position. C'est ce qui découle du dialogue social. 75% des salariés étaient représentés autour de la table de négociation au moment où cette question du service charge a été discutée. Le gouvernement et les gouvernements successifs ont soutenu le projet jusqu'à maintenant. Il serait incompréhensible dans ce domaine. Et ce serait un message non compris de la part des salariés de l'hôtellerie que d'apprendre aujourd'hui que l'Assemblée réfute la création de ce service charge. Ce serait un message envoyé à leur niveau pour leur dire, lancer des discussions non plus sectorielles, mais établissement par établissement pour obtenir en contrepartie des avantages à la place du service charge qui est obtenu. Et je voudrais rajouter en conclusion qu'il y avait d'autres revendications qui étaient des revendications en parallèle, qui étaient le fait d'obtenir un 13e mois à la place du service charge. Bien, écoutez, un 13e mois, c'est clair que dans ce secteur qui est l'hôtellerie et qui est très important pour le développement de notre pays, ce serait un coup de massue sur les comptes d'exploitation des hôtels. Et ce serait certainement pas, je dirais, la solution idéale apportée, un, à la motivation, deux, évidemment, sur le plan notamment des salaires et de la motivation que peuvent avoir nos jeunes à se lancer dans ce domaine. Madame la Présidente, ce que nous souhaitions faire comme déclaration d'emblée, il faut vous expliquer que nous allons donc, en ce qui nous concerne, voter favorablement. Merci, M. Bouissoux. Je n'ai pas la possibilité de participer au débat, mais je souscris à cette demande que d'autres ont également effectuée pour un débat global sur le tourisme. M. Fritsch, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ma conclusion devrait rejoindre ce que vous venez de dire, M. le Président, et qui correspond un petit peu à la proposition qu'a faite M. Hirote Farere et que l'on vient d'entendre de la bouche de M. Jean-Christophe Bouissoux. M. le Président, notre activité de l'hôtellerie est en crise. On croit comprendre que pour l'année 2008, nous ne risquons même pas d'atteindre les 200 000 touristes. Nous ne contestons pas l'esprit du texte. Je crois qu'en effet, comme l'a rappelé M. Bouissoux, plusieurs gouvernements y ont planché. Plusieurs ministres se sont penchés sur le problème du service charge. Mais je voudrais préciser ici, M. le Président, que si certains de ces ministres se sont orientés vers le service charge, pour ma part, j'ai mis quelques réserves. Car je n'oublie pas que l'esprit du texte est malgré tout d'obtenir des salariés, des efforts supplémentaires pour améliorer la qualité des services rendus aux clients des établissements hôteliers et de restauration. C'est l'objectif recherché. Notre destination est une destination chère. Tout le monde le sait. Nous avons un tourisme qui coûte cher. Donc, nous devons à tout prix atteindre l'objectif qui nous est défini par le projet que nous étudions et que nous examinons aujourd'hui. Malheureusement, M. le Président, de ce que j'ai entendu ce matin, les interventions que nous avons entendu ce matin, qu'ils soient de Totato Aya, du groupe des Iliens et de l'UDSP, des réserves importantes ont été émises sur les capacités que nous nous donnons par ce texte pour atteindre les objectifs. Étant entendu que la notion de pourboire et de service de charge sont différentes l'une de l'autre. Le pourboire, c'est vrai, risque de ne pas résoudre tous les problèmes. La mutualisation des pourboires risque peut-être de répondre en partie au problème salarial qui est posé pour le personnel de salle, qui, il est vrai, et je rejoins tout à fait M. Jean-Christophe Buissot sur ce point. Mais ce qui n'est pas souhaitable, M. le Président, c'est qu'une fois de plus, c'est encore le consommateur, c'est le touriste qui est condamné à supporter cette charge. Que vous le vouliez ou pas, M. le Président, ici, c'est quand même le consommateur qui prendra en charge cette augmentation qui est, je l'entends bien, comme le précise et M. Buissot, liant en fin de compte au départ à des négociations salariales entre le patronat et les syndicats représentatifs des salariés. Il ne faut pas dévoyer les moyens et les objectifs que nous voulons atteindre. S'il s'agit de négociations salariales, c'est le problème des patrons. Mais il ne faut pas, il ne faut pas alourdir la facture de nos clients parce que nous voulons justement rechercher par ce moyen d'autres moyens pour, comment dirais-je, arriver à cette paix sociale. Ce ne serait pas sain. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que mon ministère s'est penché sur cette affaire aussi. Mais compte tenu de la situation actuelle du secteur d'activité visée, M. le Président, je ne serai pas opposé à ce texte. Mais je me demande en effet si nous ne pouvons pas porter une réflexion beaucoup plus large sur le tourisme. J'ai vu que notre Président a participé à un séminaire en métropole. Je voudrais, Président, qu'ici, avec les membres de la majorité, de l'opposition, le gouvernement, les acteurs économiques, que nous puissions aussi peut-être mener une réflexion de portée générale sur notre tourisme, qui est bien malade. Et là, je rejoins ce que M. Hidote Farere a déclaré tout à l'heure. Voilà. M. le Président, le groupe UDSP s'orientera vers un vote d'abstention sur cette affaire. Je vous remercie, M. le représentant. M. Tepharere, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Pour ma part, je souhaite rester pragmatique et efficace. Et je souhaite dire ici des choses qui vont, qui j'espère, ne vont pas passer inaperçues et vont susciter la réflexion chez chacun parmi nous. Le partage des fruits de la croissance se fait par le respect des textes en vigueur au niveau des entreprises, surtout au niveau du fonctionnement des comités d'entreprise. Faisons un peu le bilan du fonctionnement de tous les comités d'entreprise dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Là, vous allez vous rendre compte, et je regrette de le dire d'une manière solennelle, que les employeurs dans ce secteur d'activité, malgré les milliards déversés et les milliards aidés, sont réellement de mauvais faux. La communication des chiffres clés sur la vitalité réelle des hôteliers et restaurateurs du pays en termes de fonctionnement financier, de résultats d'exploitation, de chiffres d'affaires et de bénéfices réels et de dividendes doit être la règle élémentaire fixée par les textes malheureusement non respectés jusqu'à aujourd'hui. Je peux citer tous les hôtels. Le respect de la représentativité des forces syndicales au sein de chaque établissement concerné par ce secteur d'activité, et c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Enfin, la participation des salariés par le biais des structures adéquates telles que le comité d'entreprise au capital de ces sociétés. Combien existent-ils de sociétés en Polynésie qui ont respecté ces règles élémentaires de partage du fruit et de la croissance ? On peut les compter sur les doigts de la main. Voilà pourquoi j'ai fait cette intervention tout à l'heure. Maintenant, à nous, à nous positionner en toute connaissance de cause. Merci, M. le Président. Merci, M. le Représentant. Avant de vous donner la parole, M. Buissot, j'apprécie la présence de Mme le Ministre. Bienvenue. M. Buissot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je crois que nous partageons tous le même souci, qui est le souci d'être une destination touristique, puisque le tourisme est certainement l'activité qui permettra à la Polynésie, on espère en tout cas, de prendre son essor sur le plan économique. Et faut-il encore en cela que nous ayons un modèle de développement qui évolue au regard du modèle de développement qui a été appliqué juste à présent ? Ici, il n'est pas le lieu et l'instant pour en débattre. Mais je crois que le modèle de développement touristique qui a été mis en place depuis 40 ans nous a amené très exactement là où nous sommes aujourd'hui. et sans donner d'appréciation là-dessus, il suffit de voir en termes de constat que cette machine n'arrive pas à prendre véritablement son rythme et pour permettre justement de dépasser ce seuil fatidique de 250 000, puisque nous ne sommes arrivés qu'une seule fois à dépasser les 256 000 touristes, très exactement en 2000, juste avant la catastrophe du 11 septembre 2001. Il faudrait aussi ici, avant que l'on procède au vote, dire que la problématique du tourisme est une problématique mondiale, contrairement à ce que l'on pense. Et il suffit de lire les magazines spécialisés et les revues traitant de l'économie aujourd'hui dans l'ensemble des pays, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, pour s'apercevoir que plus on ira de l'OTAN et avec le problème lié au pétrole, au carburant, ce sont les moyens de transport qui seront touchés les premiers. Donc il faudra de toute manière affronter une situation difficile dans les mois et dans les années qui viennent, avec le tarissement des puits de pétrole. Et cela n'est pas un rêve, c'est une dure réalité qui fait que nos sociétés ne sont pas encore aptes à pouvoir tout de suite proposer d'autres formes d'énergie sur le transport. Donc nous allons constater que les touristes vont opérer des changements de comportement et d'attitude. On citait tout à l'heure Fidji, mais il faut savoir que depuis deux ans à Fidji, il y a une baisse du nombre de touristes. Fidji est passé sous la barre des 500 000 touristes. Revoyez vos chiffres pour comprendre que ce n'est pas un phénomène lié uniquement à la Polynésie. C'est un phénomène lié en réalité à cette partie du monde dans laquelle nous sommes et qui nécessite le fait de voyager en avion. Voilà ce que je souhaitais rajouter par rapport au débat, M. le Président. Merci. Merci. Est-ce que d'autres représentants souhaitent prendre la parole ? M. Tonceau et ensuite Mme... M. le Président. Ce qui est rassurant, c'est que je crois que nous sommes tous d'accord et favorables pour que très bientôt nous puissions organiser une table ronde avec l'ensemble des acteurs du tourisme et bien sûr tous ceux qui veulent se préoccuper du développement touristique. Et je crois, après avoir entendu les uns et les autres, que nous sommes pratiquement favorables et d'accord pour une nouvelle vision du développement touristique. En ce qui me concerne, je serais favorable, mais là ce n'est pas l'objet du débat, à l'introduction du pourboire, l'introduction des casinos, du tourisme thématique, des centres de congrès parce qu'aujourd'hui le développement touristique ne peut plus se passer et des belles images de cartes postales. Nous en sommes tous d'accord. Mais le débat n'est pas là. Ce que nous devons retenir de ce dossier ChexService, c'est qu'il a déjà reçu l'approbation de tous les acteurs économiques du tourisme, que ce soit l'ensemble des hôteliers et la majorité des partenaires sociaux. Et je crois que c'est une chose très importante que peut-être de respecter en quelque sorte leurs accords. Deuxième point, ce qu'il faut savoir c'est que de par leur convention collective, l'application s'est déjà faite. Ceci est très important. ils sont déjà en train de collecter et en quelque sorte ils attendent ce projet de loi pour officialiser quelque chose dont ils ont déjà commencé dans la pratique. De plus, ce texte permet aux unités de moins de 50 personnes également de suivre les grands hôteliers qui ont déjà commencé pour permettre eux aussi à leurs employés de pouvoir toucher la participation de ce service. Donc je pense que compte tenu de l'opération qui a déjà commencé et compte tenu également que ce dossier a pratiquement l'assentiment des précédents gouvernement, il est quand même impensable que l'on puisse y opposer. Voilà. Encore une fois, merci de votre attention. Merci M. le représentant. Je vous demanderai humblement de ne pas faire de redondance. Si des propos ont déjà été tenus, c'est pas à peine de refaire les mêmes propos. Nous sommes d'accord. Nous allons essayer d'entamer une table ronde autour du tourisme et nous allons l'organiser ensemble, je vous le promets. Mme Parker, vous avez la parole et ensuite M. Porlier. Oui, merci M. le Président. Je serai très brève. Simplement, après avoir écouté toutes les interventions et les inquiétudes de chacun, le groupe quand même de Temana au Teman Mutus ne peut pas être défavorable à ce dossier. Donc, comme je le disais tout à l'heure et pour ne pas faire de redondance, comme vous dites, nous sommes pour un avis favorable à ce dossier. Merci. Merci M. Porlier, vous avez la parole. Merci M. le Président. Bonjour à tous. Table ronde, oui, dans la continuité notamment du forum de la petite hôtellerie auquel on avait participé et qui avait montré à quel point, lorsque l'on réunit l'ensemble des acteurs d'un secteur, mon Dieu, qui ont fait des bons en avant phénoménaux. Alors, oui, pour le tourisme de façon générale, mais oui, également pour ce projet de loi, parce que au titre, M. le Président, de ces tables rondes sur le forum de la petite hôtellerie, il me semble que nous avons là, enfin, une réponse que l'on apporte au petit secteur hôtelier, à la petite hôtellerie familiale, de pouvoir profiter également de ces 4%. Moi, il me semble intéressant à plusieurs titres ce projet. D'abord parce que, initié il y a deux ans, il a eu la chance de traverser les péripéties politiques et il les a traversées jusqu'à atteindre aujourd'hui un objectif final qui est de réunir notre avis sur la question pour le faire passer avec le soutien des différents ministères antérieurs, toutes idéologies politiques confondues. Donc, il y a un vrai consensus, me semble-t-il, et j'aurais du mal à comprendre qu'aujourd'hui on remette en question ce consensus. Oui, également parce que, aujourd'hui, les grosses entreprises touchent le service charge et donc les salariés dans les grosses boîtes bénéficient du service charge et pourquoi empêcher la petite hôtellerie, encore une fois, de le toucher ? Et oui, aussi, puisqu'on est tous soucieux depuis un bon moment de ne pas alourdir l'activité des services administratifs, de faire augmenter le pouvoir d'achat de la population, de maintenir également la pression, de contrôler la pression que l'on peut avoir sur le secteur touristique. Et là, il me semble que, en ayant réuni un maximum de personnes, on ait des solutions. Certes, ce n'est pas le treizième mois, c'est sûr, ce n'est pas non plus la panacée, mais les combats qui ont été menés par les syndicats depuis fort longtemps auprès des grosses entreprises ont certainement participé grandement à cette table collective qui ont fait prendre conscience qu'il fallait trouver des solutions pour augmenter le salaire. Donc, oui, je pense qu'on fait une avancée en allant dans ce sens. Merci. Merci, M. Porlier. Mme Théa Hirschand, dernière intervention avant de passer au vote. Merci, M. le Président. Je serai brève. J'ai entendu de la bouche de deux ou trois personnes la nécessité de faire les assises du tourisme, table ronde, etc. Et je voudrais interpeller les représentants ici sur cette idée qui, à mon avis, est inutile. Je ne sais pas combien de tables rondes on a eues sur le tourisme. M. Drolet, quand il était ministre du tourisme, a fait les états généraux de la petite hôtellerie. Ça a été la première fois que ça a été fait. Mais en fait, les moyens qui devaient être donnés à la petite hôtellerie n'ont pas été donnés. Mme Maynassage a fait les états généraux du tourisme avec un schéma directeur qui a été élaboré à partir de tous les ateliers. On sait ce qu'il faut faire. On le sait depuis des années, mais on n'investit pas où il faut. On n'a pas les personnes compétentes. Je ne sais pas ce que cette table… On a une espèce de manie de faire des assises ou des tables rondes ici sans arrêt, alors qu'on a besoin d'actionner des mesures. On sait ce qu'il faut faire. On a des piles et des piles et des piles de dossiers. Récemment, notre président est allé en France. Il est revenu. D'après ce que j'ai entendu, ça ne lui a rien amené du tout. D'ailleurs, il n'a fait aucune déclaration à propos de cette… Je ne sais pas ce que c'était là, encore des assises sur le tourisme. S'il vous plaît, on perd notre temps comme ça. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Il y a des investissements structurels à faire dans le pays. Il y a aussi une attitude des hôteliers qui est inacceptable. Quand on fait payer un jus de pomplemousse 1 000 francs dans un hôtel et en plus on est mal servis, je crois que le client qui a payé ça ne reviendra plus jamais et il aura bien raison de le faire. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Merci. Merci, Mme Hirschhorn. C'était la dernière intervention. Je vous propose de passer au vote de la loi de pays et le scrutin est public comme le prévoit l'article 142 dernier alinéaire de la loi statutaire et l'article 43 du règlement intérieur. Donc, nous passons au vote et je passe la parole à Mme la Secrétaire Générale. Mme Algon-Emma. Pour. M. Bertoulon-Nicolas. Absent. Procuration. Mme Emma Algon. Pour. Mme Big Sabrina. Abstention. Mme Bob Dupont-Amara. Je m'abstiens. M. Bissou-Jean-Christophe. Pour. Mme Brodien-Rosine. Pour. Mme Chavé-Dacon. Pour. M. Jacques-Hydroulé. Je m'abstiens. M. Flos Gaston. Absent. Procuration. Mme Chantal Tariyata. Abstention. Mme Frébo-Joëlle. M. Fritz-Edouard. Mme Fouler-Tilda. Pour. Mme Gallon-Ménary. Absent. Mme Haïti Pascal. M. Anderson Georges. Mme Hirschon Nounotea. Mme Hiriti Teoura. Mme Izzal Heifara. Absent. Procuration. Mme Joël Fribourg. Mme Jennings Tétomé Patricia. Mme Coutey Benoît. Mme Anoutaï Lévi-Agami-Sondra. Pour. M. Lisan Marcelin. Absent. Procuration. M. Jean-Christophe Bissou. Pour. M. Mamatoué-Aoutabou-Victor. Absent. Procuration. M. Maïron Matawa. Mme Maïtere Maria. Mme Maréia Ima. Absent. Procuration. Mme Maïna Saj. Pour. M. Maréia Iratena. Absent. Procuration. Mme Leone Matawa. Pour. Mme Marie Teragui-Mairoutoliliana. Mme Matawa Leone. Mme Matawa Meiron. Mme Matawa Mairon. Mme Maty Juliana. Absent. Procuration. Mme Tamara Bobtipo. Absent. Mme Matawa Leone. Mme Mourtam Thomas. Absent. Procuration. Mme Jacques Hidroné. Mme Nena Tawiti. Abstention. Mme Olivier Marise. Mme Opa Fouanik. Mme Parker Eleanor. Mme Pornier Teikinoui. Mme Richton Monique. Absent. Procuration. Mme Julietta Ouatama. Mme Rofrich Teva. Absent. Procuration. Mme Edouard Fritsch. Mme Saaj Maïna. Pour. M. Chille Philippe. Mme Tahieta Chantal. Mme Tawatama Juliette. Mme Tama Françoise. Mme Tansou Robert. M. Tansou Robert. M. Tchoyon Tunghi Atchong. Absent. Procuration. Mme Daphne Chalet. Mme Tafari Rihiroiti. Je suis réellement partagé entre abstention et contre. Alors, si je suis logique avec moi, je vote contre. M. Temaru Oskar. Absent. Procuration. Mme Cathy Tuchobillard. Abstention. M. Temeharo René. Abstention. M. Terima Teru Ben. Abstention. M. Teri Païa Mita. Absent. Procuration. Mme Justine Théoura. Pour. Mme Teruakia Sylviane. Absent. Procuration. Mme Rosine Broutier. Pour. Mme Téoura. Mme Téoura Justine. M. Touahou Ismaël. Absent. Procuration. Mme Annick. Mme Tuchobillard. Mme Bapstia. Mme Verlondon Béatrice. Absent. Procuration. M. Téoura. Mme Téoura. Mme Téoura. Mme Véria Mouélise. Absent. Procuration. M. Robert Tansot. M. Robert Tansot. Absent. M. Yip Michel. Absent. Mme Elana Parker. Téoura. Mme Bapstia. Mme Bapstia. Téoura. Mme Bapstia. Mme Bapstia. Mme Bapstia. Mme Bapstia. Sois bien. de scrutin, 28 voix pour, une voix contre et 28 abstentions. En conséquence, la loi de pays n'ayant pas obtenu 29 voix au minimum n'est pas adoptée. M. Fritsch, vous avez la parole. M. le Président, je vais faire une explication de vote. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je crois qu'on a besoin de temps. Mais par contre, j'ai envie de vous dire, M. le Président, que la semaine dernière, j'étais dans un restaurant de la place qui fait moins de 10 salariés, je crois qu'ils sont exactement 7, que les 2 % sont déjà facturés. Je m'adresse à tes équipariés comme je m'adresse à M. Tansou pour leur dire, ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. La loi, certains s'en foutent. Alors, je trouve que, franchement, je peux vous les consulter, cette facture, elle est à votre disposition. Et le restaurant n'est pas loin d'ici. Voilà. Merci. M. Bouissou, vous avez la parole. Oui, M. bien entendu. Nous regrettons cette position de notre Assemblée tout en soulignant l'illogisme de votre position sur un dossier que vous avez transmis à l'Assemblée avec le soutien de votre gouvernement. Vous y étiez présents pour aujourd'hui nous sortir de votre chapeau un lapin politique de positionnement opportuniste. C'est extraordinaire. Lorsque l'on dit qu'on souhaite l'évolution de la classe politique, vraiment c'est quelque chose de souhaitable. Changer de fusil d'épaule en fonction de la direction du vent du jour, de la température à l'intérieur de cet hémicycle. Parce que vous étiez venus ce matin pour voter pour et d'un seul coup vous vous abstenez par opportunisme politique. Je voudrais vous dire ceci. Tous les salariés qui pouvaient compter sur un élément de motivation, qui pouvaient compter sur le fait que, enfin, le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, étaient des secteurs qui, véritablement, étaient soutenus par les autorités du pays, auront eu aujourd'hui leur message de votre part. N'est-ce pas ? Et donc on ne peut que le regretter tout en se disant, ne perdez pas courage, il sera toujours possible de ramener dans un futur proche peut-être le projet. Et dès l'instant, on nous aura eu un consensus au sein de l'Assemblée. Et dès l'instant, bien sûr, on puisse compter sur l'intelligence de notre Assemblée. Merci. Je vous remercie, M. Bouissou. Je vous rappelle que si ça devait revenir devant notre Assemblée, ce serait une loi de pays différente, puisque celle-ci n'a pas été adoptée. Dans l'ordre de nos discussions, nous passons au rapport 38-2008 relatif à une proposition de délibération portant modification de la délibération 85-1047 du 4 juin 1985 modifiée, portant affiliation des membres élus du Conseil des ministres et de l'Assemblée territoriale à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Étant donné que je suis le rapporteur avec Mme Sylviane Terroatea, Mme Sylviane Terroatea n'étant pas là, je vais demander à Mme Teoura Eriti de me remplacer pour que je puisse voler ma proposition de délibération. Je vous rappelle qu'en Commission, cette proposition a été adoptée à l'unanimité et une personne a souhaité ne pas s'exprimer pour un complément d'information. Je vous remercie. Je demande donc au rapporteur de présenter son rapport. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs les représentants, La loi organique numéro 2007-1719 du 7 décembre 2007, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, a apporté de nombreuses modifications à la loi numéro 2004-192 du 27 frillet 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Au nom de ces dispositions figure l'article 22, modifiant l'article 3 de l'article 126 de la loi satiteur, qui stipule que le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 précité est ainsi rédigé. L'Assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent, en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux collectivités territoriales de la République. S'il est vrai que l'Assemblée de la Polynésie française n'a pas attendu cette loi pour accorder des garanties aux membres qui la composent, elle a pour mérite de permettre de les étendre. La présente proposition de délibération n'a pas pour ambition d'embrasser l'ensemble des dispositions de l'article 22 de la loi précité. Elle se limitera à la protection sociale et, plus précisément, se fixe pour but de revisiter la délibération numéro 85-1047 AT du 4 juin 1985, modifiée portant affiliation des membres élus du Conseil des ministres et de l'Assemblée territoriale à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. En effet, force est de constater que le texte suivisé n'a fait l'objet d'aucune modification depuis 1985. Il nous appartient de l'adapter à la conjoncture actuelle et prendre en compte le rajeunissement de notre Assemblée et plus encore sa féminisation depuis des lois relatifs à la parité. Outre les adaptations d'ordres terminologiques, sont introduites des dispositions qui précisent l'étendue des prestations auxquelles ont droit les élus de l'Assemblée et les membres du gouvernement. La présente proposition de délibération a été élaborée en tenant compte des orientations suivantes. L'extension du régime général des salariés ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale. La possibilité pour les élus CEAPF et fonctionnaires de l'État qui bénéficient de la Sécurité sociale de s'y maintenir. De bénéficier des mêmes prestations que les salariés, dans la mesure où les taux de cotisation sont identiques. Et de permettre aux femmes membres du gouvernement et de l'Assemblée de prétendre aux prestations de maternité. Ces orientations impliquent des modifications et l'abrogation de certains des articles de la délibération numéro 85-1047 AT du 4 juin 1985. En premier lieu et au titre premier, l'article premier est modifié afin de poser le principe de l'affiliation à la CPS et d'introduire une extension de trois mois à la fin des fonctions, notamment pour les élus qui se retrouvent sans emploi à la fin de leur mandat de caisse d'allocation de chômage. Cette disposition confère aux représentants un minimum de sécurité. En second lieu, au titre 2 relatif aux prestations, les articles 3 et 5 sont modifiés pour prendre en compte la maternité. Alors que plus de la moitié des membres de notre Assemblée sont des femmes, et je m'en réjouis, il n'existe aucun statut sur le statut des femmes élues et enceintes. Actuellement, nos élus n'ont aucun droit à prétendre au congé de maternité. Il convient en conséquence de rétablir l'équité et l'égalité avec toutes les femmes se trouvant dans cette situation dans notre pays. Enfin, les articles 9 et 12 sont abrogés en ce que rien ne justifie que les prestations en espèces ne soient pas servies pendant la fonction élective. Cette mesure est discriminatoire tant à l'égard des femmes enceintes membres de notre Assemblée ou du gouvernement qu'à l'égard des élus en congé de longue maladie ou en invalidité. Ça peut arriver à tout le monde. Il convient de mettre fin à cette anomalie, d'autant que l'Assemblée de la Polynésie française et le gouvernement sont assujettis aux charges patronales au même taux que pour leur personnel et que les élus sont soumis au même taux de cotisation que les salariés. Compte tenu de ces éléments, Mme Sylviane Teruatea et moi-même, nous proposons à nos collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale, d'adopter la proposition des libérations s'y jointe. Je vous remercie, Mme la Présidente. Marourou, le groupe démanant de Momento, vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente. Charité bien ordonnée commence par soi-même, serait-ce le nouvel adage de notre Assemblée. Chers collègues, je ne condamne pas cette volonté de vouloir réactualiser un texte datant de 1985. Cependant, la refonte juridique concernant notre affiliation à la CPS doit se faire autrement. Nous avons le plaisir de décider aujourd'hui d'une proposition de délibération qui nous a été glissée, disons-le, en catémini lors de la Commission des affaires civiles du 11 juin 2008. Mme la Présidente, loin de moi l'esprit de polémique, mais si cette proposition de délibération avait été déposée par nous, la majorité, on aurait eu droit le lendemain même à un de ces communiqués cinglons de l'opposition, nous accusant de vouloir faire passer nos intérêts avant ceux de la population. Notons quand même le caractère d'urgence de la modification pour le moins substantielle de la proposition de délibération numéro 85-1047. C'est la situation critique d'une de nos représentantes qui a fait soulever une lacune de notre statut. D'ailleurs, nous ici présents, Temana Otemamotu et de Totato Aïa, souhaitent que la naissance de cet enfant se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et personne ne me le contredira, être mère est sans conteste la plus belle chose qui soit au monde. Par ailleurs, je remercie notre collègue Jacques Idroulé d'être à l'origine de cette initiative. Et si je ne me trompe pas, ici même, il semblerait que d'autres représentants ont soulevé et relevé ces lacunes. Il est regrettable que cette modification ne nous ait pas été proposée au mois de mai, plutôt qu'à deux semaines du départ de notre collègue. Si l'UDSP l'avait soumise, cette modification aurait pu se faire dans l'ordre des choses, sans risque d'être en tâche d'irrégularité et de finir invalidée juridiquement. Nous décidons de mettre en place cette proposition de délibération sans concertation avec le Conseil d'administration de la CPS, alors que ces modifications proposées au sujet des prestations de maternité sont entièrement à leur charge. Posons-nous la question de savoir si ces modifications ont été chiffrées. Ce texte soumis octroie le même traitement d'indemnité de trois mois qu'aux membres du gouvernement. C'est tout de même édifiant qu'en pleine période de rigueur due à la conjoncture économique, l'UDSP veuille imposer des modifications radicales très, très avantageuses aux représentants de l'Assemblée. Il aurait été bien facile de ne pas s'en plaindre, mais lorsqu'il a écrit dans la présentation du rapport que les représentants de l'Assemblée subissent une discrimination, qu'elles n'ont pas de statut privilégié en cas de maternité, je tiens à rappeler que nous percevons chaque mois des indemnités allant jusqu'à cinq fois le semis, accompagnées d'autres avantages. Certes, notre statut a besoin d'être revu, mais parler de discrimination me semble politiquement incorrect. Devions-nous fermer les yeux sur ces modifications qui sont profondes et non pas superficielles, comme aimerait le faire croix à la procédure d'employés, car elles ne se limitent pas à la protection sociale. Elles vont bien au-delà. Il s'agit par exemple de transposer par la confusion les mêmes avantages que ceux de nos ministres. Or, dans ce cas, nous devons procéder par une loi de pays. Lisez l'article 2 qui réglemente la perception de notre indemnité pendant trois mois, suivant la date de fin de nos fonctions. N'est-ce pas là une modification majeure ? Nous sommes pour l'innovation et l'amélioration. Il nous aurait fallu plus de temps pour réfléchir à une refonte appropriée et surtout à la façon dont nous devons instituer ces nouvelles mesures. Faisons-le, faisons-le correctement. Constatant que la procédure de modification de ce projet de délibération n'a pas été réfléchie, qu'elle n'a pas de véritable caractère d'urgence, qu'elle n'a pas été chiffrée, que le conseil d'administration de la CPS n'a pas été concerté, il y a une forte probabilité pour que la CPS dépose un recours afin d'invalider cette modification de projet de délibération. Mais il serait peut-être grand temps de donner un coup de pied dans cette fourmilière qu'est la CPS pour que d'autres modifications soient aussi revues pour améliorer d'autres dossiers tels que les allocations familiales et autres. Cependant, il serait judicieux qu'un projet de loi de pays soit soumis, car la modification est belle et bien profonde, et elle doit être le fruit d'une maturation et d'un dialogue, non pas d'une telle précipitation. Et pour ma part, et en mon nom personnel, et par solidarité, notre collègue, je mettrai un avis favorable à ce dossier, personnellement. Marourou, toujours dans le cadre de la discussion générale, j'invite le groupe d'ISP, M. Jacques Hidroulé. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais remercier Mme Eliane Orpaker pour son intervention, et je voulais préciser à l'ensemble des représentants hommes ou femmes à l'intérieur de l'Assemblée, que j'ai simplement voulu rétablir une injustice. Il se trouve, comme je le dis dans mon exposé, que la loi sur la parité fait que la physionomie de l'Assemblée de la Polynie française change. Et il est heureux qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Je m'en réjouis. Mais à partir de ce moment, les femmes peuvent encore, et je l'espère pour elles, tomber enceintes, et se retrouver dans une situation que je qualifierais d'injuste, car si nous cotisons à la CPS au même niveau que les salariés, nous ne bénéficions pas des mêmes droits. Et c'est simplement pour rectifier cette anomalie que je vous fais cette proposition de délibération. Et le deuxième élément qui m'a conduit à vous proposer cette délibération, cette proposition de délibération, est le fait que si d'aventure, en allant accompagner le gouvernement, en tournée dans les îles, en mission en France ou ailleurs, même en venant de votre domicile à l'Assemblée, vous avez un accident et vous êtes incapables, vous avez une incapacité partielle ou permanente, vous ne toucherez pas de rente. Donc nous sommes dans une situation d'inégalité. Et je voudrais donc préciser aux uns et aux autres que, pour ce qui me concerne, je souhaiterais que l'Assemblée de Polynésie s'exprime avec la plus grande liberté sur cette proposition. Et je ne veux contraindre personne. En sachant, et c'est le fond de ma pensée, que ça ne peut pas être dans une démocratie des techniciens travaillant à la Caisse de prévoyance sociale qui nous dictent à nos élus ce que nous devons faire. La Caisse de prévoyance sociale applique les décisions que nous votons. Il ne faut pas inverser le sens des choses. Il ne faut pas inverser le rôle. Lorsque nous avons été en commission, Madame la Présidente, le conseiller technique du ministre a insisté sur la nécessité de proposer une loi de pays. Et nous avons une décision de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 16 octobre 2007 et dont la lecture a été faite le 6 novembre 2007. Cette Cour administrative d'appel de Paris reconnaît qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une loi de pays quand il s'agit de modifications mineures. Bien évidemment, vous me direz, il va falloir définir le sens du mot mineur. Mais nous considérons que dans le cas d'Espèce, nous ne bouleversons pas la loi. Nous venons simplement apporter des compléments à cette loi qui nous régit. Donc, Madame la Présidente, je n'irai pas plus loin. Cette proposition de loi a la volonté de couvrir l'ensemble des représentantes si d'aventure elles étaient enceintes des indemnités de maternité et l'ensemble des représentants s'il leur est arrivé d'avoir un accident et d'être incapables partiellement, temporairement ou à vie par justement ce qui est appliqué aux salariés les plus communs. Je vous remercie, Madame. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. C'est un dossier très important qui nous est soumis aujourd'hui. Comme l'a rappelé notre rapporteur, il résulte finalement de la conséquence de la mise en place de la parité, donc ce qui veut dire plus de femmes au sein de notre Assemblée et également il résulte finalement du rajeunissement de la classe politique puisque nous avons de plus en plus de jeunes femmes qui pour certaines ne sont pas encore mères. Je ne parle pas de celles qui sont encore en âge de procréer. Nous avons deux positions possibles. Soit prendre une décision rapide, comme disent certains, soit en effet prendre le temps de réfléchir. Le problème, c'est que nous avons un cas d'espèce à régler qui est sérieux pour le devenir de cette personne et que quand bien même cette proposition apparaît un petit peu rapide, en même temps, elle doit répondre à une nécessité économique et une réalité surtout. Donc la question, c'est quelles solutions pour déjà pallier à l'actuelle situation, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas provoquer quelque chose pour que, on va dire, la loi évolue ? Quand bien même certains diraient qu'il y aurait contentieux après, on sait très bien que ce sont les jurisprudences qui font évoluer le droit. Donc allons-y. Donc c'est dans ce sens que je veux intervenir en disant que je pense que ce qui est proposé participe à plus d'équité, à plus d'égalité entre hommes et femmes au sein de cette assemblée, participe également à prendre en charge une situation qui n'avait pas été prévue jusqu'à présent qui consiste en la situation de longue maladie ou d'invalidité. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure que c'est vrai que durant les frais de transport, enfin les périodes de transport, il peut y avoir des accidents. Qu'en plein hémicycle, quelqu'un peut avoir un malaise et finalement se retrouver invalide, ça peut arriver. Je pense qu'on doit avoir les mêmes droits que les autres personnes qui travaillent et que par souci d'égalité, on ne peut être que favorable à ce type de proposition. Ceci étant dit, je compte sur notre ministre de la Solidarité pour, au cas où ce texte serait l'objet d'un contentieux et serait annulé devant la juridiction compétente pour faire en sorte que d'ici là, peut-être une loi de pays si la juridiction compétente estime que c'est une loi de pays qu'il va falloir voter, puisse être votée dans les meilleurs délais. Donc voilà, je suis très favorable à ce type de proposition, encore une fois, qui participe à l'amélioration des conditions de travail et qui participe à la protection d'une élue qui est appréciée pour son travail, sa rigueur et sa gentillesse. Marourou. Marourou, y a-t-il un autre intervenant du groupe Termanente Momoto ? Non. Du groupe UDSP ? Chantal Gallenon. Merci Madame la Présidente. Je voudrais réagir par rapport aux femmes et je voudrais remercier notre collègue Jacques Hydrolet d'avoir pensé à nous, les femmes élues. Merci chers collègues, j'espère que vous m'écoutez, vous êtes en train de discuter, parce que je trouve que c'est important. Je souhaitais vous remercier parce que c'est un homme qui a pensé aux élus femmes. Alors, merci beaucoup. Mais je pense que ce qui a peut-être un peu choqué les femmes de notre Assemblée, c'est la vitalité de votre proposition, si je retiens bien ce qui a été dit. Vous savez, vous savez, M. Jacques Hydrolet, que les femmes ont besoin peut-être de plus de préparation psychologique, n'est-ce pas ? Non, je souhaite relever cela. Mais cependant, cependant, merci à vous d'avoir pensé à nous, les élus. Bon, c'est sûr que je ne ferai plus de maternité aujourd'hui, mais c'est pour les jeunes élus. Merci pour elles. Bon, malheureusement, le cas se pose dans notre groupe politique, l'UDST. Il s'agit donc d'une de nos collègues qui est concernée aujourd'hui. Mais je dis qu'il faut passer au-dessus de cela. C'est peut-être pour ça aussi que vous y avez prendre pensée, M. Droulet. Merci beaucoup. Et je me dis aussi que si, au niveau de la médiatisation, la majorité a envie de s'exprimer sur ce que nous faisons en commission, je dis, exprimez-vous. Je dis, nous le faisons bien au niveau de l'opposition. je dis qu'il n'y a pas de soucis. Je crois qu'ici, je veux vraiment souligner, je ne parlerai pas de contentieux, de jurisprudence. Bon, je ne veux pas plagier tout ce qui a été dit. Je remercie ces femmes qui sont intervenues par rapport à la proposition de M. Jacques Droulet. Ensuite, qui disent qu'elles sont favorables au projet. Je trouve ça formidable. Et c'est pour ça que je voulais vous dire merci à vous les hommes, les représentants, de respecter la parité et de nous respecter, nous les élus. Et merci aussi pour cette disposition, M. Droulet. Merci. Marourou et Margon pour Totato Aïa. Merci, Mme la Présidente, Yorana, Mesdames et Messieurs, mes représentants, Yorana, je voudrais également en notre nom saluer Mme la Ministre qui a pu nous rejoindre dans l'étude de ce dossier. Mesdames et Messieurs de la presse et du public, Je voudrais, j'ai participé, je suis titulaire de la Commission des Affaires civiles qui a donc été saisie en urgence de ce dossier. Mais très franchement, encore aujourd'hui, je ne vois pas le caractère urgent de ce dossier. Parce que lors de la même séance, nous avons étudié les comptes financiers de l'OPH sur les années 2003 à 2006 aidant de la situation du logement social dans notre pays. Il a été décidé de renvoyer ces dossiers de l'OPH en commission permanente et de faire examiner par l'Assemblée une nouvelle amélioration de la situation des représentants. Je vous le dis avec mon cœur, la situation des 7 000 demandeurs de logements sociaux m'apparaît vraiment plus urgente et plus préoccupante que de traiter des indemnités complémentaires des élus de l'Assemblée. M. Droulet, que je salue ici, qui est l'initiateur de ce texte, a au cours de la commission législative plusieurs fois indiqué qu'il s'agissait d'un texte important et urgent. Je ne partage pas son opinion sur l'importance du texte, mais je suis d'accord, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour le fond, mais je suis d'accord pour que l'Assemblée se saisisse de ce sujet comme de tout ce qui relève de sa compétence. Pour ce qui est de l'urgence invoquée à propos de l'étude du présent texte, la seule urgence que je vois, malheureusement, c'est d'assurer vite fait, bien fait, un petit complément aux représentants qui vont bientôt quitter l'hémicycle. Nos collègues, lorsque les anciens ministres ayant fini de toucher leur salaire d'anciens ministres, viendront récupérer leur place et leurs indemnités à l'Assemblée. Mes chers collègues, alors que Tout-à-tôt Aïa a annoncé dans son programme d'action la concertation la plus large pour lancer immédiatement la réflexion préalable à l'élaboration de la PSG 2. Ne se soucier que d'une amélioration mineure du traitement des élus me semble à minima insuffisant au plan politique. Sur l'élaboration du texte, je constate et regrette l'absence totale de concertation due à une précipitation insensée et voulue. J'ai bien noté les propos de M. Droulet en commission disant que l'Assemblée et vous l'avez encore répété, M. Droulet, est compétente et n'a donc pas à consulter qui que ce soit. C'est vrai, mais d'abord ce n'est pas ma vision de la gestion des affaires publiques. La concertation préalable me semble être une étape incontournable. Seuls ceux qui veulent imposer un diktat ont peur de la concertation. En l'occurrence, la concertation préalable avec la CPS sur un sujet touchant la protection sociale me semble primordial. A fortiori, lorsque notre décision va avoir un impact financier, même réduit, sur les régimes de la CPS. Et c'est à nous si nous voulons procéder au changement ou modification des textes qui gèrent la CPS. Pour l'instant, ces textes-là ne sont pas changés encore. Chers amis de la majorité, vous serez libres de voter comme vous voulez dans votre âme et conscience. Mais je vous rappelle d'ailleurs que la concertation préalable à l'action publique est un élément déterminant du nouveau mode de gouvernance sur lequel nous nous sommes engagés. Enfin, au plan strictement juridique, tous les services juridiques consultés dans l'urgence, celui de la CPS, celui du ministère de la Solidarité, consultés dans l'urgence sur la proposition de texte ont indiqué qu'il y avait un évident problème de légalité. Ce texte touche à la protection sociale et devrait faire l'objet d'une loi du pays, selon l'article 140 de notre statut et non d'une délibération. Comme l'a confirmé le Haut Conseil dans son avis du 28 juillet 2005 relatif aux indemnités journalières des femmes salariées en congé de maternité qui disait bien dans son avis qu'il faut une loi de paix. On a essayé d'invoquer une lecture particulière de l'article 126 modifié du statut sur le régime des élus de l'Assemblée pour justifier l'assise juridique de la proposition de texte considérée sous la forme d'une délibération. Mais cet article n'indique à aucun moment que tout ce qui touche à l'élu relève de la délibération. Certes, la procédure de loi du pays est plus longue et les bénéficiaires immédiats éventuels du nouveau dispositif se trouveraient maris de cette situation. Mais c'est la loi et il n'appartient pas aux élus de voter des délibérations ou des lois du pays en fonction de leurs envies ou de leurs humeurs. Le moins que l'on puisse attendre de nous qui avons la charge d'adopter des textes et de respecter la loi statutaire. Ce seul motif doit conduire notre Assemblée dans sa sagesse à le retirer de l'ordre du jour afin qu'il soit étudié calmement dans le respect des procédures habituelles et dans le respect de la concertation qui jusqu'à présent a toujours prévalu avec la CPS. Le présent texte baigne dans une incertitude légale le risque d'être annulé par un recours et par conséquent de mettre en difficulté les éventuels bénéficiaires de ce nouveau dispositif social qui pourtant est légitime. Il y a effectivement rupture d'égalité devant le droit. Nous n'allons pas provoquer une autre difficulté aux futurs éventuels bénéficiaires qui seront obligés de rembourser à la suite d'une annulation de ce texte. Voilà, mesdames et messieurs, ma proposition de retirer pour que nous puissions travailler plus en profondeur et dans la légalité les dispositions sociales relatives aux élus et aux membres du gouvernement. Je vous remercie. Marourou, un autre intervenant du groupe UDSP, M. Fritsch. Riteni, c'est mon Marourou. Je suis arrivé à l'intérieur et à l'intérieur où il n'y a pas de l'église pour tout l'église. Je ne peux pas dire à l'église que je ne peux pas appeler à l'église et à l'église que je ne peux pas l'église à l'église. À l'église et à l'église c'est à l'église à l'église que nous avons des personnes le travail avec un cœur et à la nourrice à l'église de l'église « Oh, ma mère, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Merci, Mme la Présidente. J'ai bien entendu et écouté les avis des uns et des autres, et j'ai juste rédigé une petite intervention pour soutenir cette initiative. Tout ce qui concourt à l'évolution du droit, à l'évolution de l'équité, de l'égalité sociale, à l'amélioration des conditions de vie et des conditions de protection sociale, doit être soutenu et encouragé. Ce que nous rétablissons aujourd'hui doit concourir à améliorer les conditions humaines et sociales des générations futures et des futurs élus femmes de cette Assemblée. » C'est bien sûr qu'il subsiste une interrogation d'autres juridiques. Cependant, du fait des avis divergents des juristes, parce que j'ai contacté aussi pas mal dans ce domaine, le doute, j'insiste là-dessus, le doute doit profiter en initiative. Le doute doit profiter en initiative. Et de ce point de vue-là, je souscris à cette noble proposition. Je voudrais simplement apporter une précision au commentaire de Mme Algon. Et je ne poursuivrai pas dans l'explication de cette proposition de délibération quand elle annonce que je n'ai consulté personne. « Je n'ai pas consulté qui que ce soit », dit-elle. Ce n'est pas exact, ce n'est pas ce que j'ai dit en commission. En commission, j'ai dit que j'avais rencontré les responsables de la CPS et que je leur avais expliqué que si d'aventure il y avait des commentaires à faire ou des propositions à faire, la séance n'était qu'une semaine plus tard et que ces commentaires, je les analyserai. « Et nous avons reçu le 18 juin une lettre, du moins le président de l'Assemblée a reçu le 18 juin, une lettre de la directrice par intérim de la CPS, Mme Aline Su, qui expose les points de vue de la CPS. Et j'ai tenu à ce que ce courrier soit divulgué le plus largement possible, qu'il ne soit pas simplement restreint au président. Et dans ce courrier de Mme Su, c'est justement le fait que, un, le conseil d'administration de la CPS devait être au préalable, consulter ma réponse, et c'est que nous sommes des élus, c'est nous qui votons les délibérations. Et le deuxième commentaire porté sur la nécessité d'une loi de pays, j'ai là une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris, qui considère justement que quand on modifie à la marge une délibération ancienne, il n'y a pas de nécessité de loi de pays. C'est sur ce fondement-là que je voulais simplement apporter un point complémentaire à la réflexion de Mme Algon. Je vous remercie. Mme Algon, nous allons terminer notre discussion générale. Une dernière intervention de tout à toi, Aïa et Mme Algon. Oui, Mme la Présidente, je ne vais pas non plus m'étendre. Je crois que nous sommes des élus responsables et chacun prendra sa décision. Oui, c'est vrai que M. Jacqui Droulé, au cours de la Commission, nous a répondu qu'il a rencontré quelqu'un. Mais ce quelqu'un représentant la CPS n'était pas présent pendant la Commission législative. J'ai aussi en ma possession l'analyse de la CPS, M. Droulé. Mais je voudrais tout de même vous dire, nous avons un statut, une loi organique, qui nous impose, pour certaines matières, de le faire, de l'élaborer sous forme de loi de pays. Et c'est à nous, effectivement, d'adopter les textes et de mettre en pratique ce statut de février de l'Université. Et je crois que nous sommes tous animés d'humanité. Vous n'allez pas croire que je n'ai pas de cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et d'ailleurs, M. Stihiro, qui n'est pas arrivé, vous pourriez peut-être tout à l'heure faire le bilan de combien de représentants ont pu participer pour la saga Pénapo. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons mettre en place une loi de pays. Parce qu'en cas d'annulation de ce texte, de cette délibération, parce que je pense que vous allez la voter, les bénéficiaires vont être obligés de rembourser. Et c'est une difficulté complémentaire. Bon, je ne suis pas juriste. Je me base sur des techniciens qui sont juristes. Et si, effectivement, il y a annulation, je crois que vous allez vous mettre. Moi, il faudrait qu'on puisse travailler sur une loi de pays et en l'étendant au maximum pour réactualiser le statut des élus. Maintenant, je souhaiterais connaître, Mme la Présidente, l'avis de Mme le ministre de la Solidarité sur ce dossier. Merci. Bonjour, Mme la ministre Réna. Merci d'être parmi nous, si vous souhaitez prendre la parole. Bonjour, Mme la Présidente. Bonjour, Mesdames et Messieurs les représentants. Je vous ai écouté. Et je crois que vous avez fait le tour de la question. Et vous vous rendez bien compte, effectivement, que ce qui peut, au nom de la sensibilité, de l'équité et du sentiment, vous amener à prendre cette décision, a en même temps, et dans ce cas-là, c'est tout à fait compréhensible, et j'appuie cette démarche, a en même temps un revers qui est, vous le savez très bien, qui a une faiblesse juridique importante dans cette proposition de délibération. Et bon, je vais reprendre tout simplement ce qui me paraît le plus important, c'est que de l'avis du Haut Conseil en particulier, et ma lecture du statut de 2004, ben, me confirme les choses, ça aurait dû être une proposition de loi de pays. Bon, par ailleurs, vous vous interrogez sur l'utilité de consulter la CPS ou le ministère de la Solidarité, ce qui n'a pas été le cas, mais en tous les cas, la CPS, eh bien, ça aurait peut-être évité quelques maladresses de termes, hein, qui viennent un petit peu gêner, et qui viendront peut-être ultérieurement gêner la compréhension du texte. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'appuie sur des techniciens, c'est parce que, en tant que représentants, on ne sait pas forcément tout dans tous les domaines. Donc, c'est un petit peu, je dirais, dommage qu'une initiative qui, sur le fond, est comprise par tout le monde, c'est bien ce que j'ai entendu, en risque néanmoins de ne pas avoir les résultats escomptés, parce qu'il y a des défauts juridiques. Bon, on est dans un pays de droit, où le droit se construit sur des bases qui doivent être extrêmement rigoureuses pour que la pyramide soit solide. Moi, je vous dis simplement que le texte qui vous est présenté, si il est adopté, eh bien, est imparfait. Et il y a des risques, effectivement, qu'ils ne soient pas pris, qu'ils ne puissent pas être maintenus. Je voudrais donner un exemple de maladresse également. Bon, le fait, par exemple, à l'article 2, non, attendez, à l'article 3, de rajouter, par exemple, « et de maternité », n'est pas utile, parce que la maternité n'est pas une branche en tant que telle. Et tout ce qui concerne la maternité est soit dans l'assurance maladie, soit dans les prestations familiales. Donc, ce n'était pas la peine. Voilà. Donc, ça, c'est un détail. Pour moi, le plus important est le problème du fait que ça devrait être une loi de pays. Je n'ai pas les mêmes références que vous, M. Drolet. Je vais simplement prendre comme référence l'article 140 de notre statut, qui dit que tout ce qui doit relever de la loi de pays, et il apparaît que les principes généraux de la sécurité sociale sont du domaine de la loi de pays. Or, parmi des mesures qui peuvent relever de la délibération et qui sont contenues dans votre proposition de délibération, il y a néanmoins un changement quant au statut de l'élu au regard de la protection sociale. Et là, nous, nous pensons que c'est du domaine de la loi de pays. Voilà. Mais je dirais que c'est votre responsabilité aujourd'hui de décider si vous devez voter ou pas ce texte. En tous les cas, si vous le retiriez ou s'il était annulé, je suis toute disposée à vous aider le plus rapidement possible pour qu'une nouvelle proposition de loi soit prise le plus rapidement possible et avec toutes les garanties possibles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Madame la Présidente. Quant article premier de cette proposition de délibération, dans tous les articles de la délibération suffisées, les mots « les membres du Conseil des ministres » et de l'Assemblée territoriale sont remplacés par les mots « les membres du gouvernement » et « les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ». Les mots « conseillers territoriaux » sont remplacés par les mots « représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ». Les mots « assemblée territoriale » sont remplacés par « Assemblée de la Polynésie française » et le mot « territoire » est remplacé par le mot « pays ». Merci Madame la Présidente. J'attendais que l'on rentre dans le vif du sujet. Bien sûr, les premiers articles sont des articles de modification technique de termes dans cette proposition de délibération. Nous ne sommes pas encore sur le vif du sujet. J'entendais tout à l'heure Edouard Fritsch appeler en thaïtien les élus femmes à faire la bise jusqu'à ce soir à M. Jacques Hydrolet. J'avais une question à poser à l'opposition. Lorsqu'il faudra malheureusement demander le remboursement des sommes qui ont été versées à la personne concernée, évidemment, qui fera la bise à ce moment-là et qui se chargera de faire procéder au remboursement parce que la loi de pays ne pourra pas être rétroactive. Lorsque vous aurez versé trois mois de traitement à la personne qui va partir en congé, entre guillemets, de maternité, vous ferez comment pour lui demander le remboursement ? Et qui remboursera à sa place ? Jacques Hydrolet ? Edouard Fritsch ? Je serais intéressé de savoir, René, maintenant, parce que ça, c'est un sujet, vous verrez, que vous aurez à traiter en temps utile. M. Edouard Fritsch ? Madame la Présidente, M. Boussou est un hypocrite. Parce que je suis sûr que tous ici saluons l'initiative de M. Hydrolet. En Tahitien, je disais aussi que c'est le deuxième renouvellement de cette Assemblée avec la parité. Nous-mêmes, nous-mêmes, qui étions aux affaires, n'avons pas pensé à ça. Quelle honte ! Quelle honte ! Et quel peu de considération pour la jante féminine au sein de cet hémicycle. Aujourd'hui, quelqu'un y pense, parce que c'est une personne de l'opposition et qu'il s'appelle Jacques Hydrolet, on va s'y opposer. J'appelle ça un comportement hypocrite. Prenons le risque, et s'il faut le consulter derrière au niveau juridique, on le consultera. Mais pourquoi faire ça aux femmes ? Pourquoi aujourd'hui nous dire que s'il y a remboursement, c'est Fritsch ou Drolet qui a les rembourser ? Non mais écoutez, nous proposons de prendre le risque, nous proposons de soutenir au nom de la représentation féminine au sein de cette Assemblée. Écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je réfute ce qu'il vient d'être dit. Marourou, il y a Mme Imalgan. Je voudrais juste, en tant que femme, réagir au propos de M. Fritsch. Ce que nous cherchons, c'est une garantie juridique du texte, justement pour éviter des conséquences financières. Après, allez dire qu'on ne soutient pas une hypocrite et quelles considérations à l'encontre de l'agent féminine. Je crois que M. Fritsch, vous êtes mal placé pour en parler parce que vous n'êtes pas femme. Mais en même temps, nous ne voulons pas non plus être prise au dépourvu. Et je parle pour moi de prise au dépourvu et de devoir rembourser. Parce que j'aurais perçu auparavant, et une loi pays imposée plus tard, je serais obligée de rembourser ce que j'aurais perçu avant. Avant la mise en place d'une loi pays, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des garanties véritables, qu'on ne revienne plus dessus, pour justement accompagner, comme le disait M. Hiro tout à l'heure, accompagner toute évolution sociale, quelles que soient d'ailleurs les conditions des personnes, de la population, dans notre pays, de notre société. Voilà. Et je m'arrête là-dessus, et qu'on ne revienne plus sur les histoires de considération, pas de considération de l'agent féminine. Merci. M. Philippe Schill. Oui, bonjour Mme la Présidente, Mme la Ministre, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je vais faire une petite intervention, mais je suis persuadé qu'à l'issue de cette intervention, je vais être taxé aussi d'hypocrites, comme M. Buissoux. Si je serais hypocrite, j'assumerais cette hypocrisie. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de remise à plat de la protection sociale au niveau des élus que nous sommes. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une remise à plat, ou en tout cas une remise à jour, qui doit être refaite, puisque la délib qui sous-tend notre protection sociale date de 1985, donc elle date de plus de 23 ans. Et c'est vrai qu'il faut remettre à plat la réflexion qui avait été faite à l'époque. Maintenant, si on doit pousser cette remise à plat, il faut la pousser jusqu'au bout. Parce que quand on parle de protection sociale, il y a effectivement tout ce qui touche à la maladie, tout ce qui touche aux prestations les plus diverses, mais il y a également ce qui concerne la retraite des élus. Et là, est-ce qu'on va dire que concernant notre système de retraite, il y a une injustice par rapport à d'autres salariés ? Question que je pose. Puisque tout à l'heure, le mot « injustice » a été cité, s'agissant d'une injustice au détriment des élus. Partant toujours à l'idée d'hypocrisie, on a beaucoup parlé de précipitation. Je lisais le compte-rendu de la commission ad hoc. J'écoutais effectivement les commentaires des élus et de madame la ministre. Beaucoup de précipitation, on veut régler en effet une situation qui est urgente, et là-dessus, personne ne le conteste. Mais il faut faire attention, effectivement, parce que si dans la précipitation, il y a aussi des risques derrière, c'est l'institution que nous représentons qui va en subir les conséquences, et effectivement, c'est l'élu dont on veut régler rapidement la situation qui va aussi en subir les conséquences. Comme disait M. Buissou tout à l'heure. Et je regrette aussi que, s'agissant de la CPS, combien même M. Droulet disait tout à l'heure qu'il a eu des contacts avec cet organisme. Maintenant, est-ce que le conseil d'administration de la CPS a été consulté dans cette affaire-là, alors que ce conseil d'administration est confronté à d'autres défis, à d'autres difficultés ? Je citerai par exemple le financement du surcoût de l'hôpital du Tahonais, qui est, me semble-t-il, un sujet autrement et beaucoup plus urgent que d'autres. Là aussi, la question mérite d'être posée. Alors, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Mme Fulaire et moi-même, pour le principe de la parité, le respect vis-à-vis des femmes, je pense que la question ne se pose même pas. Ce n'est pas à l'Assemblée qu'on va parler de ces principes-là, c'est dans la vie de tous les jours que le respect vis-à-vis de la femme et vis-à-vis des autres s'applique. Ce n'est pas simplement dans cet hémicycle-là. Donc, par rapport à ce principe du respect, de la mise en œuvre réelle de cette parité, nous ne pouvons être qu'en accord. Par rapport également au choix de l'organisme de protection sociale, puisqu'on laisse aussi la possibilité aux fonctionnaires d'État, élus ou ministres, de rester dans leur organisme respectif, là-dessus on est tout à fait d'accord, en effet. Par rapport à l'adaptation de la délibération de 1985, je le disais tantôt, effectivement on ne peut être que d'accord. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qui nous gêne beaucoup, c'est la décence. Nous demandons à notre population de se sceller la ceinture, on va demander à la population de souffrir parce qu'il y aura des hausses des prix, parce qu'il y aura des décisions difficiles à prendre, et puis nous on discute de l'injustice par rapport aux élus. Je trouve que de ce côté-là, il faut un peu plus de mesures. En ce qui nous concerne, Mme Fuller et moi-même, nous allons nous abstenir sur cette proposition de délibération. Merci. Moi, je remercie le représentant Drôlé d'avoir pris cette initiative, parce qu'il nous fait débattre sur deux bases juridiques. Est-ce qu'on peut continuer à travailler dans le cadre de la proposition de délibération, ou est-ce qu'il faut, conformément aux dispositions statutaires, venir sur une loi de pays ? Je disais tout à l'heure que le doute qui subsiste doit profiter à l'initiative. Si demain il y aura un contentieux, ce contentieux ne pourra émaner que de la CPS. ou peut-être de personnes qui n'auraient pas bénéficié des mêmes avantages que cette demande de rééquilibrage que nous demandons. Ce qui est néanmoins navrant, c'est que ce problème subsiste depuis un certain temps. Vous savez, ma mémoire est excellente. Mme Lannan Tétournuit avait tenté une démarche de ce genre à l'époque. Et je remercie M. Frisch d'avoir dit honte à nous, « Tahuela huila tira », gouvernement de l'époque, de n'y avoir pas pensé. Ça, c'est une preuve d'évolution. Et c'est vers ça qu'il faut que l'entende. Aujourd'hui, le problème, il est là, devant nous. On connaît, c'est uniquement nos avis divers, uniquement sur deux points. La base juridique et le fait que c'est M. Jacques Hydrolet qui a déposé cette initiative. J'ai l'impression de me revoir en 2004, quand j'ai pris la décision aussi de déposer une proposition de délibération sur le classement de Tétiaro. J'ai eu la même réaction. Ça a duré deux ans. Voilà. Ça a duré deux ans. OK ? Alors, je crois qu'on est tous conscients de ça, Mme la Présidente. Par rapport aux propositions de modification qui sont faites, on connaît les points de vue. Il est 12h02. Moi, je souhaite qu'on termine notre ordre du jour, parce qu'on a des dossiers très importants également derrière. Je souhaite qu'aujourd'hui, on puisse réellement débattre des conseils d'administration qui causent problème. Parce que je souhaite qu'on parle de ça aujourd'hui. Et je crois que, connaissant maintenant les avis des uns et des autres, on peut facilement faire avancer le dossier. Mais pour moi, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Parourou, Mme Sandra Léviagami, avant de passer au vote. Merci, Mme la Présidente. Je comprends bien tout ce qui a été dit. Je comprends les positions de chacun. Cependant, je voudrais juste vous rappeler un texte qui est un texte international, qui est la CIDO, la Convention internationale d'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Pour résumer, c'est le traité qui fixe les droits des femmes au plan international. Sur cette base, quels que soient les textes qui seront pris, c'est ce texte-là qui prime. Donc, je voulais vous rappeler l'esprit de la loi. Après qu'il y ait un contentieux, les juridictions, de toute façon, vont également se baser sur ce type de texte. Donc, je voulais juste vous rappeler que ces droits sont des droits fondamentaux, que je respecte tout à fait la position de certains qui, finalement, craignent de consolider, finalement, cette incertitude qu'elle va avoir après de devoir rembourser. Parce que, est-ce qu'on lui rend service aussi ? C'est un peu la question qui est posée. Est-ce qu'on lui rend service en prenant ce type de délibération, sachant qu'il y a un risque que ce soit annulé ? Donc, moi, je comprends le souci de mes collègues qui disent qu'on ne va pas rajouter à une situation difficile d'autres difficultés derrière. Mais, en même temps, je tenais à vous rappeler ce texte et à vous rappeler aussi que le contentieux n'est pas à sens unique. Si le texte n'est pas voté, moi, j'invite Mme Burke à faire un recours contre l'Assemblée de la Polynésie. Et je suis sûre qu'elle va gagner. Rupture d'égalité, on est en pleine discrimination. Elle aussi, elle a des droits. Donc, si on veut aller là, on peut aller là. Donc, le contentieux, il est dans les deux sens. Il est du côté institutionnel et aussi du côté de l'intéressé. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, il y aura contentieux. Mais le contentieux permet de faire évoluer le droit. Et c'est ça qu'on doit retenir. Donc, moi, je demande aux membres de notre majorité de tout simplement voter en votre âme et conscience. Il ne s'agit pas de sensiblerie. Il s'agit juste d'application des droits des femmes et de non-discrimination. Je vous remercie de votre attention. Alors, nous passons au vote. qui est pour... qui est pour... Anonymité. Marourou. Article 2. Article 2, Mme la Présidente. L'article 1er est modifié et rédigé comme suit. Les membres du gouvernement et les représentants à l'Assemblée de la Polisie française sont affiliés obligatoirement à la Caisse de prévoyance sociale de la Polisie française pendant toute la période où ils perçoivent leur indemnité de fonction et pendant les trois mois suivant la date de fin de leur fonction. Toutefois, les membres du gouvernement et les représentants à l'Assemblée de la Polisie française qui bénéficient de la Sécurité sociale peuvent maintenir leur affiliation à cet organisme s'ils le souhaitent. Marourou, la discussion est ouverte. On passe au vote. Même vote. M. Buissot. Oui, j'avais une question à poser à M. Jacques-Édreulé pour que ce soit clair. Nous instituons ici donc une indemnité qui serait versée à l'ensemble des représentants hommes ou femmes pendant trois mois après cessation de son mandat de représentant. M. Drolet. En règle générale, il n'y a que les femmes qui sont enceintes. M. Buissot. Est-ce que j'ai une mauvaise lecture de la langue de Molière, M. Drolet ? Je repose ma question. Est-ce que par cette mesure, les hommes qui cessent leur mandat à l'Assemblée pourront toucher trois mois d'émolument de la part de l'Assemblée ? Trois mois de couverture pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont à l'âge. M. Buissot. M. Drolet, je pensais que votre initiative était une initiative qui concernait la couverture sociale des femmes. D'ailleurs, j'ai entendu parler de parité et du fait de pouvoir réparer certaines situations au regard des femmes. Finalement, vous introduisez une nouvelle disposition qui va permettre d'augmenter les dépenses de notre Assemblée sur des versements d'émoluments, comme c'est le cas aujourd'hui pour le gouvernement, alors que c'est quelque chose qui n'est pas prévu par la loi organique et qui permettrait aux représentants qui cessent leur fonction de pouvoir continuer à percevoir une indemnité pendant trois mois. Donc, vous nous avez amenés sur un terrain qui n'a absolument rien à voir sur votre objectif, qui était louable à l'origine et qui mettait en avant une représentante de notre Assemblée, sa situation personnelle, le fait d'être enceinte et de devoir cesser à six mois de sa maternité ses fonctions pour subrepticement intégrer à l'intérieur d'une délibération qui devrait être une loi de pays des avantages octroyés aux hommes et aux femmes politiques. Extraordinaire ! Bien, écoutez, si ce que disait M. Fritz tout à l'heure, qui était de vous faire des bisous, je me pose la question de savoir si notre population, femmes ou hommes, souhaiteront vous faire des bisous à l'issue du vote de ce texte aujourd'hui. M. Drouli, avant de passer au vote. Oui, Mme la Présidente, il ne s'agit nullement pour moi de proposer aux représentants à la fin de leur mandat de toucher à nouveau trois mois d'indemnité. Non, pas du tout. Il s'agit simplement d'être couvert par la caisse de prévoyance sociale. Pendant trois mois après, certains qui retrouveront leur emploi en clencheront sur les cotisations concernant leur emploi. Mais ceux qui se retrouveront à l'ajust seront couverts par cette délibération sur les trois mois, mais en termes de couverture à la CPS et pas en termes d'indemnité. M. Buissou, il ne s'agit pas d'indemnité pendant trois mois telle que perçue par les ministres. Et encore, certains ministres qui ne sont plus ministres n'ont pas touché leur indemnité. Donc, je souhaite que l'on passe au vote, Mme la Présidente, et qu'on ne retarde pas plus longtemps nos discussions. Je vais laisser quand même Mme Algon, Chantal Pariatin, et enfin, Mme la Ministre, intervenir avant de passer au vote. Merci, Mme la Présidente. Je crois que l'extension au-delà de trois mois à la fin de la fonction du mandat des élus concerne, je pense, effectivement, une couverture sociale, une extension de couverture sociale, mais pour bénéficier des prestations en espèce. C'est-à-dire ce qu'on appelle des aides d'indemnité journalières. Puisque l'extension, l'ouverture du droit au-delà, à la fin de sa fonction, quand on parle de salarié, par exemple, le droit de la personne bénéficie toujours au bout de trois mois après la fin de la fonction, mais de prestations en nature. Or, là, le texte vient introduire une disposition nouvelle et que je trouve très conséquente, et non pas minime, comme le disait, une modification mineure, comme le disait M. Jacques Hidrolet. ça vient introduire une disposition extrêmement substantielle pour, au niveau de la caisse. Donc, au-delà, à la fin de la fonction. Ma question aujourd'hui est de demander à M. Jacques Hidrolet pour pouvoir bénéficier des prestations en espèce. Je parle dans le cadre de ce texte. Est-ce que l'Assemblée devra continuer à cotiser sur les trois mois ? Non, c'est une question. Nous cherchons à comprendre. Ce n'est pas parce que c'est M. Hidrolet qui propose le texte. Je ne me pose pas du tout à M. Hidrolet. Il faut que l'on soit aussi clairvoyant. Et je voudrais, pour terminer, rappeler qu'il y a eu une modification de la délibération du 29 janvier 1987 et qui dit ceci. Le droit aux prestations en espèce des indemnités journalières est supprimé à la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'assujettissement. Donc, je crois que... Voilà une incohérence. Il nous faut modifier ça. Voilà. À moins que Mme la ministre va peut-être pouvoir compléter ou affirmer ce que je viens de dire. Mme la ministre. Merci. Je rappelle effectivement que c'est une délibération qui concerne les rapports entre les élus et la caisse de prévoyance sociale. Donc, ça ne concerne effectivement que la possibilité de recevoir des IJ au cas où il y a un arrêt maladie, si on s'intéresse à tous les élus, et uniquement si donc il y a eu un arrêt maladie qui a été déposé avant, disons, la fin du mandat pour pouvoir bénéficier de trois mois. Et, mis à part le délai de carence, je rappelle que ces IJ sont de 100% à peu près le premier mois et 75% après. Sachant que les élus, aujourd'hui, bénéficient déjà du fait de la raffiliation au régime des salariés des prestations en nature, qui sont accordées à tous les salariés pendant 90 jours après l'arrêt de leur contrat. Nous passons au vote ? Même vote ? Non. Qui est pour ? 37 pour. Qui s'abstient ? 20 abstentions. Et qui est contre ? 0 va contre. Marourou, l'article 2 est adopté. Article 3. Article 3, Madame la Présidente, l'article 2 est modifié et rédigé comme suit. La demande d'immatriculation à la CPS est établie par le secrétariat du gouvernement et de l'Assemblée. La caisse fixe le modèle de la fiche d'immatriculation. La radiation à la CPS est effectuée dans les mêmes conditions. Marourou, la discussion est ouverte. Même vote ? Même vote ? Article 3 adopté. Article 4. Article 4, l'article 3 est modifié et rédigé comme suit. Les membres du gouvernement et les représentants à l'Assemblée de Polynésie française sont assujettis au régime de prestations familiales d'accidents du travail, de maladies professionnelles, d'assurance, maladies invalidité et de maternité. Les prestations qui leur sont allouées obéissent à la réglementation en vigueur en politique française telle que définie par le régime général des salariés ressortissant à la caisse de prévoyance sociale sauf disposition particulière. Marourou, la discussion est ouverte. Monsieur Téki-Pornier. Merci Madame la Présidente. Moi, je suis tout nouveau à l'Assemblée et ça fait quand même quelques mois qu'on touche nos émoluments mais je n'ai pas encore vu de fiches de salaire. Merci beaucoup. On passe au vote. Même vote. Même vote. L'article 4 adopté. Article 5. Article 5. J'encourage M. Porlier à se rapprocher du secrétariat général pour retirer ses fiches de paie. L'article 5 est modifié et rédigé comme suit. Les membres du gouvernement et les représentants à l'Assemblée de la Polité française perçoivent des prestations familiales équivalentes à celles du régime général des salariés. Les dispositions des arrêtés. Numéro 1335 IT du 21 septembre 56 modifié portant institution du régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du territoire de la Polité française. Le numéro 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la Polité française ainsi que le numéro 1385 du 10 octobre 1956 modifié fixant le règlement intérieur de la Caisse de prévoyance sociale de la Polité française et les textes modificatifs sont applicables aux membres du gouvernement et aux représentants à l'Assemblée de la Polité française. Marourou, la discussion est ouverte. Pas d'observation. On passe au vote. Monsieur T. Qui parle ? Juste une réponse à Jackie. Je te rassure, j'ai bien ma fiche d'indemnité. Marourou, passe au vote. Même vote. Même vote. Article 4, article 5 adopté. Article 6, les articles 9, 11 et 12 sont abrogés. La numérotation des articles suivants est modifiée en conséquence. Marourou, pas d'observation. Même vote. Article 6 adopté. Article 7. Article 7, l'article 13 est modifié et rédigé comme suit. La Polité française est astreinte pour chaque régime prévu par le présent texte au paiement des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation de la Caisse de prévoyance sociale. Les membres du gouvernement et les représentants de l'Assemblée de Polité française supportant la part afférente aux salariés. La contribution des ministres et des représentants est précomptée sur l'indemnité qu'ils perçoivent chaque mois. Marourou, la discussion est ouverte, pas d'observation. Même vote. Article 7 adopté. Article 8. Article 8, l'article 16 est modifié et rédigé comme suit. La commission législative de l'Assemblée de la Polité française compétente en matière de protection sociale est chargée d'étudier avec la Caisse de prévoyance sociale les dispositions non prévues dans la présente délibération et les cas litigieux. Marourou, on passe au vote. Même vote. Article 8 adopté. Article 9. Article 9, la présente délibération modificative entre en vigueur dès sa publication au journal officiel de la Polité française. Marourou, même vote. Même vote. Article 9 adopté. Article 10. Article 10, le président de la Polité française et le président de l'Assemblée de la Polité française sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polité française. Marourou, même vote. Article 10 adopté. L'ensemble de la délibération. M. Corrier. Merci, Mme la Présidente. Juste par rapport au vote pour l'ensemble, au titre de la procuration de Mme Vernodan que j'ai avec moi, elle me demande donc de bien vouloir la faire voter pour. Pour ma part, vous prendrez en compte une abstention. Merci. Béatrice est pour. On va procéder au vote pour l'ensemble de la délibération. Pour. 39 pour. Qui s'abstient ? Alors, 40 pour, 12 abstentions et pas de contre. La délibération est adoptée. M. le Premier ministre, M. le Président, vous reprenez notre siège. Merci. 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 Mesdames, Messieurs les représentants, je voudrais vous le remercier pour ce vote quasi unanime concernant cette modification. Nous avons d'autres points inscrits à l'ordre du jour. Après celui-ci, dans l'ordre normal, nous avions un projet de loi relatif à la certification, la conformité, la sécurité des produits et services. Je vous annonce que c'est une loi de pays qui est extrêmement longue et qui va nous prendre au moins toute la vie de la journée. Nous avons des contraintes et nous devons respecter ces contraintes concernant l'inhumation de notre camarade Jacques Vuilly. On m'a annoncé que la levée du corps était à 13 heures, que le pourr'a à 14 heures et que l'enterrement avait lieu à 15 heures. Donc, nous avons aussi la possibilité de débattre demain matin. J'interroge le président de groupe pour savoir si nous devons suspendre nos travaux maintenant. Nous avons prévu un repas pour ceux qui veulent rester à l'Assemblée et ensuite reprendre nos travaux demain matin à 9 heures, en commençant à ce moment-là par le débat sur les administrateurs des sociétés économiques, et notamment sur la 7 îles, en suggérant au gouvernement d'être présent pour justement que nous ayons un débat constructif sur ce sujet. M. Buissot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous sommes d'accord avec votre proposition de suspendre jusqu'à demain matin, 9 heures, et de démarrer nos travaux avec le projet dont vous parlez. Mme Eliano. M. le Président, nous sommes d'accord avec cette proposition de demain matin, 9 heures. M. Hirute-Fariri, vous avez demandé la parole. Vous avez la parole. M. Buissot, vous voulez-vous couper votre micro, s'il vous plaît ? Je suivrai l'avis majoritaire comme j'aurais aimé que l'on en débattre aujourd'hui. Juste pour votre information, depuis hier, sur l'appel ou la saga Pénapo, je n'ai reçu que 5 chèques sur 57. Je tenais aujourd'hui à remercier, parce que je n'ai pas eu le temps hier, tous ceux et toutes celles qui ont fait de magnifiques interventions sur la proposition de résolution par rapport aux archives nucléaires. Et vous pouvez compter, M. le Président, sur moi, pour refaire une autre proposition de résolution pour faire avancer les choses dans ce dossier, parce que je n'oublie pas les propositions intéressantes que m'a formulées le sénateur en commission après nos travaux. et je crois que là, on a réellement, probablement, la clé pour venir concrètement en aide à toutes ces familles qui sont en difficulté. Mais merci à toute l'Assemblée. S'il faut attendre demain pour les EPIC, les SEM, on attendra demain. Merci. Et je vous engage également à réfléchir aux dossiers que nous demanderons à la commission permanente d'étudier, éventuellement, les dossiers que nous souhaitons conserver pour un débat en séance plénière. La séance est suspendue. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h. Merci. Merci.